T'es une star, Netflix, afro-love, danseur, ah par nack, tu sais que tu deviens des étoiles. Tu vois-tu une différence entre faire des shows, par exemple à Montréal versus à Paris? I'm gonna tell you the truth. Là où tu vis, c'est là où les gens sont le plus durs avec toi. Ça m'a donné encore plus faim, ça m'a donné encore plus soif. Je deviens encore pire que les gens parce que justement, j'ai dit, ah, c'est comme ça que vous êtes venus. OK, ça marche. Tu sais, les filles trippent vraiment sur toi. Quand j'ai dit à ma blonde qu'on allait te recevoir à capoter, je t'appréhenderais jamais, mettons. Tu aurais-tu que tu étais un bon baiser? Attends, je demande vite fait. Ça a été quoi ta plus grosse erreur en tant qu'artiste? J'ai sorti un projet qui s'appelait Room 96. Les gens m'ont collé l'apologie du viol. Il y a des règles dans un quartier, il y a une mentalité dans un quartier, il y a des ennemis dans un quartier, il y a des gens qui s'entretuent dans un quartier. J'ai perdu il y a trois mois même pas un petit frère à moi à Marseille. Ce qui rend fou les gens autour de moi, c'est les femmes, tu vois. Comme le bœuf le claque. Que Dieu bénisse le bœuf le claque. La culotte, la fameuse culotte, tu vois. Comment ça t'as sniffé ça? Jamais raconté ça, accrochez-vous bien. Poutine! Poutine! Mesdames et messieurs, première bouchée de Poutine à la vie pour le tag. Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là. Pis c'est quoi je fais, galesse? Ben c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si j'suis vraiment écoeuré de pas ben filé. Prends un break. Tire-toi une bœuf ou pas. Prends un break. Prends un break. Si ton boss t'aimait en cible. Prends un break. Prends un break. Ton nom promis tu es par terre. Prends un break. J.M.D Frank pis le gros frère. Prends un break. Prends un break. Wow! J'suis, ils sont rendus où les gars, on va commencer bientôt. Ils sont en retard. J'sais pas, j'sais pas. J'sais pas, ils sont allés chercher leur nouveau whip. Ah ouais. Mais en tout cas, Rebienvenue à tout le monde qui sont là. Prends un break. Number two, baby. Oh shit, ça! Ben voyons là, p'tit. C'est la limite. C'est la limite. Ben voyons là, p'tit. Hey! I'm a trip, papa! Hein? Ben voyons donc, c'est la limite. Hey! Faites des podcasts. That shit be pain as fuck, bro! Ah, c'est pas pain pour la toune! Oh, c'est de la grosse cylindrice, hein? Putain de bordel de merde. G-Wagon pour le drip, papa. You know what I'm mean, my brother. Regarde, je sais pas comment me mettre sur le tasse. Excusez-moi, t'as être pauvre, mais t'as aucune idée... Il a trompé. Il est là, c'est mon affaire. C'est ça? Ben, c'est... C'est un piton! Ok, recule, là, faut que j'y aille en recours. Oh, man! J'suis là pour le podcast, t'es, bro! Oh, yeah! Welcome back sur Prends un break, mes p'tits minous. On est dans un endroit très spécial, dans une shop de mécaniques, avec sûrement un de mes chars de rêve, la Ferrari ici-bas, mes p'tits minous. Comment vous allez, les gars de Prends un break? Ça va super bien. J'ai commencé à être nerveux, là, parce que ça a été les dernières minutes qu'on réussissait à trouver cet up-là. Fait qu'on dirait que je savais plus si on allait y arriver pour vrai. Pis là, on est là. On a chauffé une Audi R8. Moi, ça va vraiment bien, là. J'ai écouté la série Netflix de Tech. Vous irez voir ça en passant, là. Pis j'ai trippé hier, j'ai trouvé ça vraiment bon. Il y a plein de sujets qu'on va aborder en lien avec cette émission-là. Pis pour de vrai, moi, je connaissais pas c'était qui, mais je le trouve vraiment intéressant. Il était fucking bon comme acteur. J'étais allé stalker son Instagram. Il est crissement bon. Il a des beaux messages à donner. Pis sa musique est vraiment bonne. Pis j'ai vraiment hâte de faire ce podcast-là. C'est ça, c'est une machine. On reçoit une superstar francophone, un français qui s'appelle Tech, comme Jay a dit. Pis là, on voulait le recevoir dans un setup de superstar. Fait quoi de mieux que des Ferrari, des Lamborghini, pis des R8. Pis comme Jay disait, oui, c'est un bon acteur. C'est un chanteur avec genre 5,4 millions de listeners, ça. Fou, là. Comme à Spotify. Pis il a aussi gagné une émission de danse. Je pense qu'il fait tout, cet astile-là. Il est vraiment bon. En tout en plus, il est fucking beau, là. Il a un swag, il est beau. Pis comme disait mon beau-fraud, on voulait le recevoir dans un environnement de superstar. Fait qu'un gros merci à Vanguard Luxury Rental d'avoir pu nous permettre de faire ça. Ben là, oui, si jamais t'as un mariage, un bal des finissants ou whatever, pis tu veux un esti de char sur la coche, ben tu sais qui contacter. Vanguard Luxury Rental. Ouais, mais si t'as envie aussi d'aller en dette avec une petite... Pis juste bien de l'impressionner. Je pense que c'est the way to go, mon coco. Ouais, je comprends. Mais tu penses que c'est le way to go de louer un esti de char? Ben oui. Moi, je crains un peu pis je l'accrocherais. Imagine le beau-fraud qui débarque avec ça. C'est sûr qu'il fait mouiller la teuche. Ben oui, le prochain coup qu'il vient te chercher, il est avec sa golf. Ah, c'est vrai. J'ai avec sa golf, ma maman, pis la deuxième tête. Regarde. Laissez-nous s'en savoir dans les commentaires. Est-ce que les gros chars, ça vous impressionne les filles? Pensez-vous que ça impressionne les filles? Une chance d'amener de quoi de plus dans une relation? Le matériel, les gros chars, le bien-être financier? Sûrement un peu. Tu t'en penses, toi? Pouah, je pense pas, là. Tu penses pas que ça aide? C'est sûr que ça aide, là. Ben, je pense que ça aide à attirer pas nécessairement les bonnes filles, là. Ben, ouais, ouais. Mais si ton but, c'est de pull, mais si ton but, c'est de pull des filles chaudes, je pense que c'est le way to go, hein, Chris. Fait que c'est ton way to go. Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue, ok. Si t'as une Ferrari rouge dans la même, legit, là, tu passes d'un 6 à un 9, là, automatiquement, même peu importe la fille, quasiment, je pense. Non? Ben, je sais pas, mettons, une Ferrari, mais je pense qu'une fille qui va être avec un gars qui est financièrement bien va être plus à l'aise qu'avec un gars qui est financièrement pas à l'aise. Théoriquement, dans le sens où ce que les femmes aiment ça se sentir comme en sécurité, puis les finances, les bonnes finances, c'est la sécurité. Fait que oui, on peut avoir ça comme un côté matérialiste, mais c'est peut-être aussi juste un côté de survie. On est nés comme des animaux. C'est l'évolution. Non, mais c'est vrai, tu sais, les femmes, là, dans le temps, si tu avais des hommes de caverne, tu te mettais que le plus gros puis le plus shapé, lui, qui pouvait te donner des enfants puis te nourrir, ben, si t'évolues, c'est rendu des Ferrari. C'est ça. Exactement. On passait des gros pipes puis de la nutrition à la Ferrari. Tabarnak. Oui, exact. Puis parlant de gros pipes, si tu veux te pimper le manche, on fait affaire avec quelle entreprise? Grossesurbation.com. Oh yeah! R.A.C. Compagnie.com, baby! Avec le break 15, mon minou, t'as 15% de rabais sur tout sur le site internet des points fisteurs que j'ai reçus dernièrement avec le podcast avec Joannie. Docteur.g, vous irez voir ça. Putain de shout out à eux qu'ils ont reçus dans leur cours. Ouais, je suis ben, ben excité de ça. Fait que je pense, sans plus attendre, on peut l'accueillir pour pas faire trop une longue intro, là. On va couper, il est un peu en retard. Tout le temps, on le savait. Toutes les artistes sont tout le temps en retard. Ouais. Les musiques, surtout les rappers. Ouais, ouais. Mais il est pas rapper, il est plus... Big, il y a 5,4 millions de lycées. Ouais, ouais, mais c'est pas du rap. C'est ça que je veux dire. OK. J'irais plus Afro Love que rapper. Ouais, ouais. En tout cas, il chante. En tout cas, Minou a le follow. Minou a... Hey Chris. Hey Chris, c'est un Afro-lover. Ah ben là, c'est Minou a le suivi. You know it's Afro-lover. Oh, shish. Genre, quand j'écoutais la série Netflix qui est dedans, là, même moi, genre, on dirait que je suis tombé en amour avec un peu. Ouais, il m'a dit ça. Il est charmant. Il est bien beau. Il est beau. Il est beau. Il a dit ça. Putain, il est... Ouais, ouais. J'en sais. Chris Denis nous convertit. J'aimerais ça être lui. Ouais, c'est ça. Hey, ton couple attaque. Let's fucking go. Ciao. Ciao. Quoi ça? J'ai juste pas mangé. J'ai juste pas mangé. J'ai juste mangé les paquets du pain. Moi, c'est la Lambo dans plein milieu. Ça te rappelle bien. Ouais. C'est ça. Les Québécois, là, on podcast, on fait de l'argent, n'est-ce que ça? Ça fait comme ça. Ouais, ouais. On a reçu Mr. Vip depuis ce temps-là, on s'achète des Lambo, là. Ça va bien. T'es stylé, les gars? Merci. Ben là, c'est qu'on savait qu'on te recevait, là. On s'est forcés. En comparé à toi, on n'a aucun style. T'as vu que tes lunettes, mon frère, c'est dingue. Ton drip... Hey, ben, justement, j'ai mon drip. Attends, ben, vous pouvez commencer. Je suis mon drip. Mais, parlant de drip, j'ai vu en entrevue que si une personne te disait que, genre, un des trucs à ton outfit, ça ne fitait pas, tu rechanges au complet. Tu fais ça, gars, ça? C'était il y a longtemps. C'était il y a trois ans. J'étais encore un peu sensible, entre guillemets, aux commentaires. Mais depuis, j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit... Donc, depuis, je suis musclé. Maintenant, ça y est, je... Non, non, maintenant, je suis confiant. Et puis, surtout, maintenant, je suis assez mature pour me dire que je ne peux pas plaire à tout le monde. C'est vrai, c'est... Mon pantalon, on veut le papa plaire à tout le monde. Moi, il me plaît. Ça me va, tu vois. Oh oui? J'ai changé, tu vois. J'ai changé de mentalité. C'est une de tes plus grosses dépenses, ton drip? Pas du tout, les gars. Mais pourquoi vous me voyez comme un drip, drip? Tout le monde me dit ça. Parce qu'on a écouté ton émission. C'est dans le même style, lui. La Rolex que t'as dans le poignet déjà, t'as déjà plus dépensé son drip en une montre. C'est un investissement. C'est comme une maison, ça. Ça prend de la valeur. Juste rapprocher ce... Là, comme ça? Ouais, comme ça. Parfait, merci. Ça prend de la valeur, tu vois. Tu sais, tes crocs sont plus de bijoux que toute ma garde-robe au complet. Fait que tu sais, t'es quand même... T'es quand même un peu drip, drip, là. Ça va pas avec tes enfants. J'essaie de faire briller un peu le tout. En parlant de briller, t'es une star. Netflix. Afro love. Afro love. Danseur. Danseur un peu. Tu sais que tu deviens des étoiles? Bro, tout ce que Dieu m'a donné, je le remercie chaque jour et j'essaie de l'utiliser dans ma carrière. Donc, si je sais danser, je vais danser. Si je sais acter, je vais acter. On va tout faire. Très nice. Puis qu'est-ce que t'aimes le plus faire là-dedans? Je crois que c'est quand même chanter. Parce que ce qui est bien, c'est que de la musique, tout le reste, tu peux le faire. C'est grâce à la musique que j'ai dansé, que j'ai fait de l'acting et tout. C'est justement grâce à la musique qui était ici au Québec aujourd'hui. Hier, t'étais le liner d'un show au Beach Club. Comment ça s'est passé, ça? C'était incroyable, bro. Chaque fois que je suis venu ici, l'énergie, c'est incroyable. J'ai fait un petit Beach Club. On aurait dit que c'était Centre Bell, mon frère. C'était incroyable. C'était incroyable. Je suis arrivé. C'est ça. On a vu les stories quand ils t'ont accueilli. Puis ça blastait, même dans le téléphone. Incroyable. C'était complètement blasté. Puis tu vois-tu une différence entre faire des shows, par exemple, à Montréal versus à Paris? Tu sais, quand il y a une grosse foule, tu vois-tu une différence ou c'est tout un peu semblable? Je ne vais pas te mentir. On est entre nous. Donc, sur toute l'interview, je vais... I'm going to tell you the truth. Paris, c'est un public qui est le mien, mais qui est un peu plus compliqué. Parce que j'ai l'impression que là où tu vis, c'est là où les gens sont le plus durs avec toi. C'est là où on t'attend vraiment au tournant. Genre, what is he going to do, tu vois? Et à chaque fois que je vais à Montréal, le fait qu'ils ne me voient pas, que je ne sois pas d'ici, quand j'arrive, c'est déjà beau pour eux, tu vois. Il est là, en fait. Il a fait huit heures d'avion pour nous voir. C'est OK, déjà. Alors qu'à Paris, les peu de fois où j'ai fait des représentations à Paris, les gens sont quand même un peu plus sceptiques. Ils attendent quand même de voir, tu vois, parce que j'ai l'impression que le fait d'être de là-bas, il y a un truc un peu plus dur dans le public, etc. Les seules fois où c'est incroyable, c'est quand c'est mes concerts, quand c'est mes propres concerts, quand j'ai fait mon bercier, etc. Mais les peu de fois où j'ai fait des petits événements à Paris, les gens sont un peu durs, tu vois. On ne leur en veut pas parce que bon, c'est peut-être parce que je suis de la ville ou quoi, mais c'est un peu dur. Les gens sont un peu plus durs, tu vois. Parce que tu sais, au Québec, on dit souvent que le monde n'aime pas voir les autres Québécois succident. Est-ce que tu dirais que c'est pareil? J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que... Et puis à Paris, on ne va pas se mentir, tout le monde est un peu influenceur. Chacun a son petit 10 000 abonnés, 7 000, 3 000, donc personne ne veut trop danser parce qu'il y a ma copine, si elle est là-bas, je ne lui parle plus. Il y a des mecs d'en face, il ne faut pas que je fasse le beau devant eux, il ne faut pas que je danse devant eux. Donc, tu vois, c'est un peu dur, tu vois. Tout le monde est une petite star à Paris, tu vois. Quand tu fais un événement et encore plus un événement avec des gens populaires ou quoi, c'est compliqué. Parce que toi, tu es originaire de Marseille. Moi, je suis de Marseille à la base. Mais là, tu es sur Paris. Là, je vis à Paname, tu vois. Moi, ma mentalité, elle n'est même pas comme ça. Oui, c'est ça. J'ai une totalement différente mentalité. Ça m'intéresse justement parce que tu sais, tu as commencé ta carrière en 2012 quand tu as fait le switch pour aller à Paris. Exact. Tu dis là-bas, justement, tout le monde, c'est comme des petites stars. Comment tu as fait pour faire ta place une fois que tu as déménagé? Ben, tu sais, je vais te dire une chose. Quand tu apprends les règles du jeu sur le tas, tu deviens un encore meilleur joueur. C'est-à-dire que moi, j'étais de Marseille. Un endroit où justement, on est très familial, très chill, très… On s'en fout, tu vois. Il n'y a pas de stars, il n'y a pas tout ça à Marseille. Nous, on n'est pas comme ça. Et puis, j'arrive à Paris et je vois que c'est un peu la guerre, tu vois. Mais en fait, I learned from that. Comment j'ai appris que c'est comme ça les règles du jeu. Je suis devenu encore worse, tu vois. Je suis devenu encore pire que les gens. Parce que justement, j'ai dit, ah, c'est comme ça que vous êtes vous. Ok, ça marche, tu vois. Donc, ça m'a donné encore plus faim. Ça m'a donné encore plus soif. Et même quand on me disait, mais ta musique là, c'est de la merde, etc. J'étais en mode, non. Tu vas voir. De hautard, tu vas voir. Ça a été quoi ta plus grande qualité selon toi pour réussir à percer comme ça dès le départ? C'est ma qualité. Mon défaut aujourd'hui, c'est que je suis têtu. Je suis un taureau. Je suis d'origine. Je suis d'astrologie taureau. Donc, mon signe, c'est taureau. Et je suis têtu, quoi. C'est mort. Pour me raisonner, moi, il faut cinq, six, sept personnes. Le manager, il faut qu'il ait les épaules, tu vois. Il va pas l'avoir facile, ton manager. Non, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça te lâche, ça truc. On s'adore, mais c'est... Tu vois. Il faut quelqu'un qui a les épaules. Fait que les commentaires négatifs, ça t'affecte-tu ou pas en tout? Non, plus maintenant. Plus maintenant, je suis... I'm over there. J'essaie de passer au-dessus. Et comme je t'ai dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, tu vois. Donc, j'essaie pas de plaire à tout le monde maintenant. J'essaie juste de faire mon chier. Et... Tu vois, j'avance. J'essaie de surtout me faire du bien à moi. Essayer de ravir les gens qui m'entourent, les gens qui travaillent avec moi et qui travaillent pour ma carrière. Si on est tous OK avec ça, le reste, ça va, tu vois. Parce que le dernier... Genre, il y a trois jours dans ton canal, tu as dit que tu voulais te... Ouais. Lâcher ton sel. Ouais, ouais. Te concentrer sur ta vie privée. C'est quoi, raison? Ben, il y a beaucoup de choses qui avancent dans ma vie privée. Et... Donc... Tu sais, quand tu fais de la musique, moi, quand j'ai commencé la musique, j'avais un but très précis, tu vois. J'avais une envie, c'était de toucher les cœurs, c'était faire du bien aux âmes, faire du bien aux cœurs, etc. Et puis, il y a un truc qui se passe quand tu commences à prendre un peu d'argent, et beaucoup, des fois, c'est que tu oublies un peu ton objectif. Tu vois, tu commences à faire de la musique parce que l'argent rentre, ça fait, tu fais, tu fais, tu fais. Et j'arrive à un stade où je me dis, OK, Taïk, OK, t'as fait, t'as fait, t'as fait quand même de l'argent. Euh... Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux continuer à faire de la musique pour quoi ? Pour sortir des hits, faire des concerts et puis prendre de l'argent ? Ou... Ton but que tu avais en 2012 et en 2018, quand tu as signé avec Barack, c'est toujours le même. So, I need to step back. J'ai vraiment besoin de regarder ma carrière et de dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait là ? OK, là, j'ai fait ça bien. Là, je me suis trompé. Là, j'ai pas fait ça bien. OK, on récupère tout, 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 on réfléchit et on revient comme il faut. Et j'ai besoin de m'arrêter pour ça. Tu vois, j'ai besoin de... même si c'est un mois, mais vraiment un mois où je n'existe plus, tu vois. Tu vois, j'ai tout ça. C'est bien beau. C'est bien beau avoir de l'argent puis de la popularité, mais tu sais, quel... Ton legacy aussi, c'est ça qui est important. C'est ça, exactement. Quelle trace tu laisses au sommet. Exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas un rond mais qui ont laissé quelque chose de tellement fort dans le cœur des gens, de tellement puissant dans les cerveaux qu'ils ont « game change » d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça que je veux, en plus de prendre de l'argent. C'est pour ça qu'on dit « Legends never die ». Exactement. Et je veux être une légende, mon frère, je suis désolé. Je travaille pour ça. Est-ce que tu as un autre objectif que de toucher les cœurs ? Moi, j'ai envie de... Pour être très honnête avec toi, j'ai envie d'être un... une passerelle entre les pays, tu vois. J'ai envie d'être avec vous là et puis on termine et je prends un jet parce que je dois aller travailler sur un album d'un artiste en Inde et puis repartir parce qu'en France, on a besoin de moi sur un album et puis repartir après en Égypte parce qu'on doit bosser sur un défilé avec des créateurs. Je veux vraiment, dans mon art, pouvoir être dans le monde entier. C'est tellement grand, le monde. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir voyager et je me rends compte que la France-Paris, c'est... C'est ça, tu vois. Ben, c'est intéressant. On faisait l'intro avant que t'arrives puis on a justement mentionné ça où est-ce qu'on voulait exporter notre projet dans la fracophonie et à l'international. Ça fait un bon pont avec... Il le faut. Il le faut. Puis tu réussis-tu à atteindre cet objectif-là exactement. de ce temps-ci ? Ben, j'essaye en tout cas. J'essaye en essayant step by step. J'essaye de pas griller les étapes parce qu'il y a ça aussi quand t'es artiste, c'est... Faut pas y aller trop vite. Faut essayer de respecter chaque étape de ta carrière. Et je pense que l'étape aujourd'hui, c'est d'essayer d'être vraiment à l'international déjà. Donc, essayer avec l'anglais. On sait aujourd'hui que l'anglais, c'est la langue qu'il faut. Moi, j'ai la chance de pouvoir parler anglais. J'ai grandi avec l'anglais. Donc, je commence comme ça, tu vois. Je me vois pas tout de suite en Égypte dans deux semaines, mais si je peux commencer avec Montréal, puis les États-Unis, puis Londres, puis, tu vois. Step by step. Puis, t'as l'air d'avoir un horaire quand même assez chargé, comme tu dis. Puis, dans ton émission, c'est Lila ? Liza ? Lila. Elle t'a demandé est-ce que tu te sens libre ? Puis, si on te posait la question aujourd'hui ? Moi ? À Taïk ? Et non, à Marcus ? Non, je suis pas libre. Je suis pas libre. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec ma vie, mais je suis pas libre. Et... Dis-moi. Ça te prendrait quoi pour te sentir libre ? Tu peux plus l'être. Aujourd'hui, je peux plus être libre. Là, même, il faut que je fasse attention à ce que je vous dis. Tu vas se dire, si on enlève les micros, peut-être que j'aurai un discours plus libre déjà, tu vois. Mais aujourd'hui, Taïk, il faut qu'il ait une certaine manière de parler. Donc, je vais jamais dire des choses que je ne pense pas. Mais il y a des manières de le dire, tu vois. Je peux plus faire ce que je veux. Je peux plus aller dans la rue et faire ce que je veux. Je peux plus aller dans certains clubs. Je peux plus aller... Je peux plus parler à certaines personnes. Il y a des gens de mon entourage qui, à cause de leur image, à cause de ce qu'ils faisaient de leur vie, après, on peut plus. Est-ce que tu sens que, vu que t'es rendu une méga star, qu'il y a tellement de monde qui dépendent autour de toi parce que ton nom est rendu un asshole name qui s'affend sur que ça brime ta liberté parce que tu voudrais pas abandonner ces gens-là, mettons que t'arrêtes tout, vers mon équipe. On est dans le Viano, on est dans l'avion et je les regarde tous et je suis fier parce que je suis jeune, moi encore. Mon manager aujourd'hui, il a un an de plus que moi, mais mon agent de sécurité avec qui je suis depuis 5 ans, il a 35 ans, tout ça. Et je me dis, même si ces gars-là sont plus vieux que moi, ils comptent sur moi, tu vois. Ils comptent sur moi. Aujourd'hui, ils prennent leur argent de ma carrière, ils prennent leur inspiration. J'essaye de leur donner de l'inspiration, on essaie de build des choses même, créer des business ensemble, etc. Et tout part de moi. Donc, bien sûr, tu as un truc sur les épaules. Tu as un truc sur les épaules. Quand ça fait un moment que je n'ai pas fait un gros titre, je m'en veux, tu vois. Parce que je les regarde tous, je dis non, je veux qu'on aille partout dans le monde. Donc, je retourne en studio et je cherche à faire un gros titre, tu vois. Est-ce que tu es capable de pinpoint d'un moment dans ta carrière où tu as senti, ok, là, je deviens une star, il n'y a plus de coming back. Maintenant, il y a du monde qui dépendent de moi, il faut que j'aille all in. Ouais, ouais. Et tu sais, tu t'en rends compte dans le négatif, malheureusement. Quand j'ai commencé à voir mes premiers petits trucs, mes premières petites histoires, les trucs, les réseaux, machin, machin, où tu dis, ah ouais, ok. Ça, ce même truc-là, je l'aurais fait en étant personne. Ça n'aurait dérangé personne, tu vois. Et là, tu dis, ok, tous mes faits et gestes sont regardés. Soit tu te mets une grosse claque et tu dis, ok, il va falloir que je réfléchisse à être quelqu'un quand même d'exemplaire ou à essayer de l'être. Soit tu peux vraiment péter un plomb parce que tout ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, ça appartient aux gens. Toi-même, t'appartiens aux gens, tu vois. Mettons que tu te fais de quoi et que tu te fais bâcher ben raide, comment tu deales avec ça ? C'est quoi ton truc ? J'essaie de... J'essaie d'être très proche des miens. Ouais. Parce que j'ai autour de moi des gens très conscients et je pense que l'entourage, c'est trop important, tu vois. Ça peut paraître un peu easy de dire ça, mais c'est tellement vrai. Quand t'es autour de gens qui te disent OK, on va se reconcentrer, on va faire les choses bien, tu as déconné, t'as fait l'idiot, ou ton titre là il est nul, c'est nul, là c'est un échec, mais t'inquiète on est ensemble, ça fait du bien, tu vois. Faut pas être avec des gens qui sont tout le temps en train de te dire que t'es le meilleur et qui osent pas te dire quand tu fais n'importe quoi. Faut pas non plus être avec des gens qui t'accablent, qui te sissent à ça. Faut trouver un bon milieu et j'ai un entourage exemplaire moi. J'ai un entourage qui me dit OK, là t'as fait le con, mais on va se concentrer, t'inquiète pas mon frère, on y va en avance. Et ça, il n'y a rien de plus incroyable. C'est une bonne réponse. Comment tu fais pour différencier ? J'imagine un niveau de succès où le monde peut y avoir des yes men autour de toi qui vont tout le temps être d'accord. Vous aussi vous dites ça yes man ? C'est ça, moi tous j'ai le goût d'aller dans le jet, je serais bien se mettre avec toi dans le sens que c'est sûr qu'il y en a plein. Quand elle se fait pour trouver c'est qui les real pis c'est qui les yes men ? Ça se trouve très vite. Je vais te dire une chose, avant même d'avoir un euro sur mon compte, moi, quand j'avais 15 ans, j'étais déjà très très sûr de moi. Ça dérange ça, mais je m'en fous, tu vois. Je suis quelqu'un, je suis sûr de moi. Et j'aurais été boulanger, j'aurais été, peu importe, j'aurais été sûr de moi. Je suis comme ça, j'ai grandi comme ça, je suis pas odieux avec les gens, je suis pas disrespectful, mais je suis quelqu'un, je sais ce que je veux. Et donc depuis que j'ai 15 ans, tu traînes pas avec moi comme ça. Ça j'ai pas attendu des tags, de faire des concerts ou quoi, pour dire, pour être très très sélectif dans les gens avec qui je marche, tu vois. Donc aujourd'hui, si je dois te citer des gens qui m'ont vraiment déçu, il y en a 3. Ok. En 27 ans, tu vois. En 27 ans de vie, et en, allez, 5 ans de carrière, entre guillemets, où il y a des filles, de l'argent, des six, ça, ça, tous les trucs qui peuvent vraiment un peu, tu vois, faire... C'est comme l'amorize drug un peu. Exactement, tu vois. Donc ça fait 5 ans qu'on est dans ça. Honnêtement, des mecs qui m'ont déçu et que j'ai dit, truc, il y en a 3. Je les ai en tête là tout de suite, il y en a vraiment 3. Ils t'ont déçu comme... Il y a des gars qui ont raconté des salades sur nous, il y a des gars qui ont essayé de passer au-dessus de nous, il y a des gars qui ont essayé de me voler de l'argent, tu vois. D'une manière ou d'une autre, tu vois. Après, je suis quand même assez solide. Donc, tu me voles pas comme ça et tu me la fais pas à l'envers comme ça. Mais, ouais, il y a des gars... Moi, en fait, le problème, je veux dire la vérité, c'est surtout ce qui rend fou les gens autour de moi, c'est les femmes, tu vois. C'est les femmes, tu vois. C'est vraiment ça. Bah oui, clair. C'est vraiment ça. Je te jure qu'un homme, tu le vois plus son vrai visage avec une femme qu'avec 10 millions, tu vois. C'est fucking facts. Juste pour avoir une femme ou draguer ou truc, ou peu importe, il va vraiment te faire un truc de bâtard, bro. Pire que pour 10 000, 10, 15 000 balles, tu vois. Juste pour une nuit ou pour une séduction ou un truc, tu te dis, ouais, mec, c'est ça que t'es, en fait. Donc, 3. 3 aujourd'hui que j'ai dégagé. Et puis, t'as dit aussi que t'as toujours été sourd de toi. Fait que toi, depuis que t'étais jeune, t'avais la vision, tu savais que t'allais devenir populaire. Je savais que... En tout cas, je savais que j'allais faire quelque chose de big. J'ai même des anecdotes. Moi, j'ai fait... À Paris, quand j'ai commencé la musique et qu'à côté, j'avais des jobs, donc j'ai arrêté les études et j'ai fait un deal avec ma mère. Elle m'a dit, ok, je te laisse un an pour faire de la musique. Je lui ai dit, ok. Donc, pendant un an, je faisais de la musique sur le côté et j'avais des jobs, quoi. J'ai fait McDonald's, j'ai fait plein de jobs. Et à chaque fois, en fait, je démissionnais dès qu'il y avait un problème. Dès qu'on me faisait une réflexion ou j'arrivais en retard, on me faisait un reproche, je partais. parce que dans ma tête, j'étais en mode, moi, je ne vais pas rester là déjà. Toi, tu vas pouvoir dire aux gens que j'ai fait des steaks pour toi et tu me casses les couilles. Tu vois, j'étais comme ça. J'étais déjà fou, frère. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, je vais réussir. Donc, dans tous les cas, tes steaks, là, si tu me casses la tête parce que je ne les ai pas bien faits, je me barre. J'étais vraiment comme ça. Je suis fou, moi. Moi, je suis vraiment un peu fêlé, tu vois. J'étais sûr et certain de mon plan et personne ne pouvait me dire quoi que ce soit. Ça te vient de où, cette confiance-là ? De ta famille ? Je crois que ma mère, elle est quand même assez confiante. Quand tu parles avec ma mère, elle est puissante. C'est une femme puissante, tu vois. C'est une femme. Elle a du chien. Elle a du caractère. Mais je pense que, comme je dis à chaque fois, un enfant, il est éduqué à 30% par ses parents, par sa maison et les 70 qui restent, c'est dehors. C'est la société, c'est ses amis, les personnes avec qui ils s'entourent. Moi, j'avais 15 ans, je dirigeais des groupes de mecs de 22 ans, tu vois. C'était moi qui disais « Allez, les gars, on fait ça, on va de là, on va de là. » J'avais 15 ans, tu vois. Donc, ma mère, elle était persuadée que c'était moi qui étais influencé, mais c'est moi qui disais à tout le monde « Venez, on va faire ça, ça. » Les mecs, ils avaient 22 ans. C'était des grands gaillards. J'étais tout petit et c'est moi qui disais « Allez, les gars, on fait ça, ça. » J'ai toujours été un peu meneur, tu vois. Depuis bébé, tu vois. Donc, je me suis jamais laissé faire, tu vois. Genre, mettons, tu rentrais dans ta classe d'école, tu sentais-tu que l'attention était sur toi, tu sais. Ouais. Et ça, je faisais tout pour, tu vois. Je faisais tout pour. J'étais vraiment celui qui fait rire, celui qui truque. J'étais avec mes amis d'enfance il y a même pas deux semaines, je suis allé à Marseille et on s'est tapé des barres de rire sur tout ce qu'on faisait avant et me rappelait à quel point j'étais fou, tu vois. Moi, quand j'entrais dans la pièce, il fallait que ça change, l'atmosphère change. Tu comprends? Quand j'arrivais en classe, les peu de fois où j'étais malade ou que je venais pas, il fallait que ça se sente, tu vois. Donc, il fallait absolument que j'attire l'attention, tu vois. C'est intéressant ça. J'aimerais que tu nous racontes si ça s'est passé comment ton enfance à Marseille? As-tu des frères, des sœurs? J'ai deux grandes-sœurs, moi, et j'ai un frère de cœur avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait les 400 coups, mais c'est pas mon frère direct, mais on est nés ensemble. Et j'ai deux grandes-sœurs, donc biologiques. Moi, à Marseille, j'ai vite, ma mère m'a vite sorti des quartiers. J'ai évolué dans un quartier, dans les quartiers. C'est de ça que je voulais parler, les cités. Une cité, oui. J'étais dans une cité, moi, j'étais dans les quartiers nord de Marseille, tu vois. Donc, j'étais au Méditerranée. Ça s'appelle le Méditerranée. C'est dans les purs quartiers nord de Marseille, tu vois. Ça branche, ça beurre. Ouais. Ça branche, ça beurre. Ouais. Quand même, tu vois. Donc, c'était difficile, mais ce qu'il y a de cool, c'est que ma mère est tellement extraordinaire qu'elle m'a sauvé la vie deux fois, tu vois. Elle m'a sauvé la vie en me retirant du quartier. C'est-à-dire qu'on a déménagé très vite à mes 12 ans, je crois. J'étais dans une minute du quartier, mais j'étais plus au quartier. Et juste ça, ça a changé ma vision, tu vois, de la vie. Ça a changé ma vision et ça m'a donné tellement plus d'envie d'aller plus haut parce que mon quartier était là, là où j'avais fait toutes mes conneries. Moi, j'avais déménagé dans une petite villa juste à côté, mais mon cadre de vie, on aurait dit que j'étais à la campagne, alors que j'étais à une minute du quartier, vraiment. Elle a fait en sorte, même architecturalement parlant, de me sortir visuellement des bâtiments pour que quand je me réveille le matin, j'ai l'impression d'être à Ottawa, dans une belle maison, tu vois, c'est-à-dire. Et pourtant, je prenais ma trottinette, j'arrivais au quartier, en Vinsbourg. Tu dis à Ottawa. Ouais. T'aurais pu choisir un meilleur exemple que à Ottawa. Moi, j'aime bien. Arrêtez, les gars, commencez pas. Il y a jamais personne que c'était Ottawa. Il y a des putains de beaux pâturages là-bas, les gars. C'est beau. Arrêtez. Il y a des pâturages. C'est beau. Mais c'est que c'est plat. Oui, oui. Mais c'est beau. Ça fait rêver. Moi, j'aime bien quand c'est vert. C'est vert partout, tu vois. C'est la première personne générale. C'est vrai. Moi, j'ai passé deux semaines autant. J'ai bien aimé. J'jure. J'ai bien aimé. T'es-tu mieux Montréal ou? Non, je préfère moi quand même. Quand même. J'ai commencé à rattraper. Je me suis rattrapé. La vie dans le quartier, c'est quelque chose qu'au Québec, moi, j'ai suivi le rap game beaucoup, cynique avec les bergeurs, tout le kit. Ah ouais. Et j'aimerais savoir, j'aimerais que tu nous racontes comment que ça se passe à l'intérieur de tout ça. Tu sais, vous, vous appelez ça les quartiers. Eux, je suis à peu près persuadé qu'ils ne savent pas c'est quoi. Mais il y a une vie vraiment particulière là-dedans. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu. Il y a une vie dans le quartier. En fait, tu peux être dans une ville et ton quartier, c'est une ville à part entière. Il y a des règles dans un quartier. Il y a une mentalité dans un quartier. Il y a des ennemis dans un quartier. Il y a des amis dans un quartier. Il y a des gens qui s'entretuent dans un quartier. J'ai perdu il y a trois mois, même pas un petit frère à moi à Marseille, pareil. Il sortait pour aller jouer au foot. Il sort pour aller jouer au foot, paix à son âme aujourd'hui. Et on lui tire une balle dans la jambe. Pour rien. Parce que la veille, il y a un petit de ce même quartier qui a volé un scooter dans le quartier. En fait, ça n'a même plus de sens. Aujourd'hui, 2023, c'est devenu très compliqué dans les quartiers. Et en fait, quand tu es artiste, c'est ça qui est dur aussi. C'est que quand tu es artiste et que tu appartiens à un quartier, si tu ne fais pas les bons choix, ton quartier, il peut te bouffer. Ton quartier, il peut vraiment te bouffer. Tu peux être dépendant de ce quartier-là juste à cause du fait que tu viens de ce quartier. Ok. Moi, ce qu'il y a de bien, c'est que très jeune, je n'étais plus au quartier. Donc très jeune, les gars du quartier, ils étaient en mode, il n'est plus avec nous. Mais sans que ce soit négatif, lui, il est dans son coin, il fait ses trucs. Tu n'étais plus associé à ton quartier. J'étais plus associé au quartier. Ok. J'étais toujours avec mes gars. Quand il fallait faire un foot, j'étais là. J'étais là pour eux, etc. C'était toujours mes frères. Mais les gars, moi, je rentre. Quand il est 19h, moi, je rentre. J'ai mon petit 10 minutes de marche et je rentre, tu vois. Donc, il y avait visuellement un truc de, ok, il n'est plus avec nous, tranquille, on ne l'associe plus à nos problèmes, à nos trucs et plus rien, tu vois. Puis le problème en France que j'entends beaucoup parce que j'ai des amis français, c'est l'immigration. Toi, tu vois ça de quel âge, l'immigration en France ? Comme une chose incroyable. Comme une chose qui fait du bien à cette France, en vérité. Je pense qu'aujourd'hui, l'immigration, c'est quelque chose qui a servi aussi au pays, tu vois. Certainement, à se développer. Bien sûr, à se développer, à prendre soin du pays. On a utilisé quand même les immigrés pour prendre soin du pays. On les utilise aujourd'hui toujours pour prendre soin du pays. Donc, je trouve que c'est une richesse. Et aujourd'hui, c'est pas chiant d'être contre français, j'en sais rien moi, ou d'être contre blanc, ou d'être contre noir. C'est tellement plus cool d'être là. On a tous un visage différent. Et tu vois, c'est très kitsch que je suis en train de dire, mais c'est cool en vrai. Moi, je viens des quartiers. Je viens d'un quartier où on joue au foot entre noir et arabe. Il y a le poteau asiat qui arrive, on se fout de sa gueule. Il y a le poteau truc qui arrive, on truc. Tu vois ? T'es asiatique ? Tu vois ? Sa gueule, lui aussi, il répond. Vas-y, les renois, truc, machin. Il y a la daronne Rebeux qui vient, on l'aide à monter ses courses. Frérot, on est entre nous, tu vois, c'est quoi ? Donc, moi, je suis de cette école-là, tu vois, je suis de l'école 1996 où justement, on était au collège, au lycée, qu'entre blanc, noir, arabe, et on était tous cool, tu vois. Donc, ouais. C'est un peu kitsch ce que je dis, mais c'est tellement vrai. On est cool. Plus on est fou, plus on rit quand même. Ben, c'est ça. C'est intéressant d'avoir la vision d'une personne qui vient des quartiers pis de ce milieu-là. Parce que moi, mes amis, c'est des blancs français, tu sais. Eux autres, leur vision était pas nécessairement la même. C'est pas du monde qui vient des quartiers. OK. Fait que c'est intéressant de voir l'autre visage de ça, l'autre côté de la médaille. Ben, tu sais, il y a deux ans qu'on commençait à se tenir ensemble. Trois ans. Est-ce que je me rappelle pas ? J'étais le premier pas blanc que tu tenais avec. Ouais. Parce que c'est vraiment blanc, là. C'est dingue. D'où-ce que je viens, c'est blanc-sous-blanc, là. Et eux, c'est quoi leur vision ? Ben, au Québec, je pense, c'est pas la même vision qu'en France où ce qu'ici, c'est encore tout nouveau comme phénomène. Je pense qu'on part en France où est-ce que vous êtes vraiment plus multiculturel. Mais si on se transpose à Montréal où est-ce que c'est beaucoup plus multiculturel que, mettons, d'où est-ce que je viens à Québec, en banlieue, moi, j'aime vraiment ça. OK. Parce que, justement, ça apporte une diversité au niveau de la bouffe, des vêtements. Fait que, on découvre plein de choses que, tu sais, lui m'a fait découvrir plein de choses que j'aurais jamais cru, comme le bœuf le clac. C'est plutôt suri, hein. Ouais, moi, c'est plein de fou. Regarde, toi. Que Dieu bénisse le bœuf le clac. Un premier point commun. Franck, ça fait longtemps, là. Bœuf le clac ! C'était mon... Je crois que ça sera libre de cette émission. Bœuf le clac. Ah oui, c'est vrai. Justement, tu sais, t'as grandi dans le quartier. C'était plus rough. Il devait pas avoir beaucoup d'artistes. Tu rêvais-tu de devenir un artiste ? Puis toi, tu t'attendais-tu à être une star d'une série Netflix puis à être un acteur ou si t'es arrivé un peu par accident, tu sais ? Non, c'est arrivé par travail. C'est arrivé par persévérance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, j'étais sûr, tu vois. Dès que j'ai commencé, j'étais sûr. Puis genre, devenir acteur, tu sais, ça, c'est plus volet musical, mais devenir un acteur, c'était-tu prévu dans ton plan de carrière ou ça ? Non, mais comme je t'ai dit au tout début, tout ce que Dieu m'a donné, je vais l'utiliser, tu vois. Je vais l'utiliser pour mon purpose, je vais l'utiliser pour mes objectifs. Et si je sais faire des claquettes, je peux faire un concert demain. Peu importe la direction que t'aurais choisi, ça aurait été le meilleur. Pas le meilleur, mais t'aurais Thrive. Ouais, exactement. Je suis pas là pour décorer, tu vois. Je suis pas là pour décorer. Je me suis toujours dit, moi, je pense par règles, peu importe la direction que je vais aller, je sais que je vais le meilleur. Si je voulais être joueur d'NBA, je serais sûrement dans NBA en ce moment, mais j'ai rasé que j'étais 5 pieds 5, fait, je peux pas plus cette direction. C'est compliqué. Même Malcolm comme ça, t'aurais pu… Stephen Curry, il est pas très grand. Ben, il est quand même 6 pieds 3. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. Taxi. Taxi. Tu connais Taxi? Non. Le film Taxi? Ben oui, quand même, ça vient de Marseille. Ça vient de Marseille, c'est ça? Ouais, ça vient de chez moi. Est-ce que t'as grandi avec cette… On a grandi avec le Taxi, nous. Commissaire Ghibert. Tout le bordel. D'ouf. J'ai écouté plusieurs fois. On peut y aller, je voulais juste à bordel. C'est la question personnelle. Oui, j'adore Taxi, c'est pour ça. J'avais comme, je voulais faire du pouce sur ce qu'on vient de parler parce que tu dis que t'étais destiné au succès. Dans la série que t'as jouée sur Netflix, on revient souvent, c'est Christmas Flow. On vient de l'écouter. C'était vraiment bon. Merci. Félicitations. Tu as été un excellent acteur là-dedans. Thank you, appreciate it. Dans la série, tu joues le rôle d'un rappeur qui a un énorme succès, un peu comme Tyke. Il vit pas très bien nécessairement avec la reconnaissance qu'il reçoit puis ça lui fait des niaiseries puis il l'échappe une fois de temps en temps. Toi, t'as-tu tout le temps bien vécu avec le succès vu que tu pensais que ça allait arriver ou t'as déjà eu des problèmes par rapport à ça? Moi, justement, j'ai eu plein de problèmes. On peut tous les énumérer. Moi, j'ai eu plein de... En fait, je suis tellement humain, je suis tellement moi que même des fois, tu vois, ça m'arrive à l'aéroport, à la gare, etc. de m'embrouiller avec quelqu'un comme si j'étais Julien. Et c'est mes gars qui me disent mais frérot, t'es fou, excuse-moi. C'est mes gars qui me disent mais frérot, t'es fou, il y a des gens. Mais il m'a manqué de respect là. En fait, j'oublie tellement l'artiste qu'en fait, Julien, il arrive très très vite dans mon personnage, dans mes pensées, dans mes réflexions, dans mes trucs. Et surtout, je me connais tellement et je suis tellement persuadé que les gens autour de moi me connaissent que des fois, je prends des décisions en me disant, bon, ils vont comprendre. Mais en fait, non, tu vois, parce que les gens sont détachés en fait de qui tu es et ils ne voient qu'une façade qui est Taek, qui est l'assurance de Taek, qui est la musique de Taek, qui est le personnage, tu vois. Donc, c'est très très difficile pour un artiste comme moi qui suis très très humain, très entier. Et quand t'es humain et que t'es entier, ben, forcément, t'es fait d'erreur, t'es fait de bonnes choses comme de mauvaises. Et vu que je le suis énormément, très entier, très humain, ben, plein de fois, ça a quoiqué. Plein de fois, plein de fois. C'est intéressant ce que tu dis, moi, PJ, on est vraiment proches pis des fois, j'ai aussi l'impression que je suis une des personnes les plus proches, je pense, dans sa vie pis de même pas le comprendre. Il n'y a que lui qui se comprend. C'est ça. Il n'y a que lui qui se comprend. Il n'y a que lui qui se comprend à 100%. Et même toi, des fois, tu vas regarder des choses que t'as fait et cinq ans après, tu vas te dire, je me comprends pas. Quand je me regarde cinq ans avant, je me dis, frérot, comment j'ai... Donc, t'es même pas le même indéfiniment. T'es là, t'es ce que t'es aujourd'hui. Je te reprends dans... Avec trois enfants dans... Ben, même pas, man. Des fois, on filme des podcasts pis trois semaines plus tard, on pense même plus pareil. C'est ce que, voyons, c'était moi il y a trois semaines. Et tu vois, le problème quand t'es artiste, c'est que ce que t'as dit là, c'est mort, c'est ce que tu penses. Exact. Tu peux même pas dire aux gens, mais frérot, j'avais 15 ans. Je faisais pipi au lit encore à l'époque. Tu vas me blâmer pour ça aussi. Excuse-moi, j'ai grandi. Je savais pas faire mes lacets. Je pensais comme un con. J'étais idiot. J'ai grandi. Salut, tu vois. Et les gens sont figés sur... Misogènes. Ouais. Tu vois ça. Ou plein de choses, tu vois. Plein de choses. Des trucs, des propos, des tweets, des machin machin. Moi, j'ai eu trop de trucs. Moi, j'ai eu trop de trucs. Twitter, des trucs. Il a tweeté ça. Un truc. Non, c'est lui. Non, c'est pas lui. Il y a un truc. Les gars, c'était en 2011. C'était en 2011. Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Et moi, j'ai une question, tu vois. C'est que si... Comme les gens disent, oui, c'est inadmissible. Ok, ok. Si c'est si inadmissible que ça, pourquoi en 2011, ça a pas fait le bruit que ça fait aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, je suis un artiste, tu vois. Et que du coup, j'ai plus droit à l'erreur. Mais sauf que j'en ai fait des erreurs. Et j'en ferai encore, tu vois. Donc, c'est injuste, tu vois. Les gens sont un peu injustes. Il y a pas que du mauvais. Mais cette facette-là, elle est dure, tu vois. Elle est un peu dure, tu vois. Ça a été quoi ta plus grosse erreur en tant qu'artiste à ce jour ? Ma plus grosse erreur en tant qu'artiste ? C'est quoi ma plus grosse erreur, Ali ? T'es fou, il y a un parchemin, moi. Il y a un parchemin d'erreur. Non, non. En vrai, ma plus grosse erreur... Je pense que c'est la dernière polémique que j'ai eue. On a fait un projet. Là, j'ai sorti un projet qui s'appelait Room 96 où j'ai donc fait que des titres R&B. Et il y a un des titres qui s'appelait Quand tu dors où je raconte l'histoire d'un couple où un homme dit à sa femme j'aimerais bien qu'on change un peu les choses, etc. On fait toujours un peu nos trucs de la même façon. On vient, on change un peu les choses. J'aimerais bien qu'un soir, je rentre du boulot et toi, t'es encore en train de dormir et je me glisse dans le lit, etc. Et je raconte ça de manière très romantique et tout. Sauf que peut-être que faute d'écriture, peut-être que j'ai pas bien écrit le truc, peut-être que les gens, j'en sais rien, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Les gens m'ont collé Apologie du viol, tu vois. Qu'est-ce que c'est comme Marcus ? C'est la même histoire. C'est la même histoire, c'est la même histoire. C'est ça qu'on se demandait. À quel point Tyke est différent de Marcus ? Non, mais dans le sens, t'as vraiment bien joué le rôle, puis ça... Mais c'est-tu toi ? Genre, c'est ça ? Parce que Marcus, c'est un rôle où le gars clairement, tu vois, physiquement même, tu le vois dans le premier clip qu'on voit dès le début, il est dans une voiture avec des meufs dénudées, tu verras jamais un clip de moi comme ça. Aujourd'hui, toutes les femmes avec qui j'ai travaillé, entre guillemets, elles ont toujours accepté de travailler avec moi, parce que tu peux dire ce que tu veux, peut-être il a fait tel truc, peut-être que j'aime sa musique, je fuck avec sa musique, je fuck pas avec sa musique, mais les femmes, ils les respectent, tu vois, dans ses propos, visuellement, dans tout ce qu'il fait. Je parlais avec une amie il y a deux jours qui me dit ce qui m'a attiré dans ta musique, c'est pas tellement ta voix ou quoi, mais c'est que pour une fois, j'entendais un gars qui disait des choses bien d'une femme, tu vois. Donc non, Marcus, c'est vraiment un personnage qui lui, clairement, il est rappeur et voilà, il jette des billets sur des fesses et ça, tu vois. Taïk, il est pas comme ça, mais Taïk, il a fait des erreurs, tu vois. Et ça, ça fait partie d'une erreur que j'ai faite, d'écriture peut-être, peut-être que j'ai pas bien expliqué aux gens que clairement, là, quand cet homme rentre du travail et qu'il se blottit dans le lit avec sa femme, sa femme forcément lui répond aussi corporellement et que les choses se passent bien. Donc les gens se sont dit, ouais, il rentre, il couche avec sa femme sans qu'elle soit réveillée s'il y a un viol, tu vois. Donc ça, ça a plu sur moi, là, c'était peut-être la plus grosse polémique. Tous les médias, ils ont tous bouffé, tu vois. Donc ils étaient tous comme des oufs et tout. J'ai dû faire un live où j'ai expliqué aux gens que, what the fuck les gars, aujourd'hui tu tapes Taïk, tu regardes deux clips, tu sais que le gars peut pas faire l'apologie d'un viol. C'est complètement ridicule, c'est absurde, tu vois. Donc comment vous pouvez ne serait-ce que penser ça ? C'est injuste, tu vois. Parce que j'ai fait des clips et des clips, j'ai fait des projets et des projets pour défendre des bonnes causes et pour faire des bonnes choses. Ça a jamais autant explosé que cette erreur-là, tu vois. Donc c'est incroyable, tu fais 100 choses bien et une erreur, et c'est l'erreur qu'on put dans le spot, tu vois. Et c'est ça qui est un peu injuste. Tu ressens-tu le besoin, justement, tu as eu le besoin de faire un live, mais tu ressens-tu le besoin de t'expliquer ou... Quand même, ouais, quand même, parce que... Tu sais c'est quand que j'ai fait le live ? Je t'explique, hein. Je suis au restaurant, et il y a une dame qui fait ses 40 ans, elle me voit et tout, et moi je suis au restaurant, j'ai un rendez-vous un peu privé et tout, donc elle vient me voir et tout, elle me dit, je veux pas te déranger toi, je lui dis, désolé, je peux pas être... Elle me dit, oui, oui, mais il faut absolument que je te parle. Et ça, c'est rare qu'on me dise ça, tu vois. Normalement, c'est une photo, une dédicace, tout, mais là, elle me dit, il faut absolument que je te parle. Donc je dis, ok, ben, je finis mon chier, t'es, je suis à toi. Je finis, je me mets sur le côté, je dis, bah, vas-y, viens. Elle me dit, je voulais absolument te féliciter pour ta réaction et pour le fait que tu aies quand même cherché à t'excuser auprès des gens sur cette polémique, parce que moi, j'ai vécu pendant 10 ans un viol conjugal. Elle me dit ça. Ok. Elle me dit ça, elle me dit, pendant 10 ans, moi, j'ai subi le viol conjugal. Chier. Et je sais très bien, te connaissant et connaissant ta musique, que c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Mais c'est vrai que peut-être, lyricalement, on aurait pu penser que c'est ça, et les gens qui veulent juste te nuire, ils s'en sont donnés à cœur joie. Mais merci, parce que tu aurais pu faire l'artiste et prendre la hauteur et pas calculer les gens, mais t'es resté humain. Tu as supprimé le titre parce que tu sais que ça peut blesser certaines personnes, etc. Je l'ai prise dans mes bras, on a fait 40 photos, je crois. On a appelé toute sa famille, elle avait toute sa famille qui m'écoutait, etc. Et parce qu'elle m'a touché. Parce qu'une personne même qui a vécu la chose, m'a mieux compris que d'autres personnes qui voulaient juste faire des tweets, tu vois. Et j'ai trouvé ça super touchant, tu vois. Donc, ce choix-là d'avoir cherché à m'excuser, d'avoir cherché à expliquer aux gens que, OK, c'est peut-être mal écrit, c'est peut-être mal fait. Il fallait absolument que je le fasse, tu vois. Il fallait absolument que je le fasse. Ouais, ouais. Je trouvais ça nécessaire de le faire et qu'on passe à autre chose, c'est bon. C'est une erreur de carrière, il y en aura peut-être d'autres. Et fin, en fait, si tu restes sur ça, tant pis, reste là, moi j'avance, tu vois. Parlez-en bien, parlez-en mal. C'est ça. Ça a-tu donné quand même un coup, un bon coup de pub à ta carrière ? Ouais, mais pas le genre que je veux, frérot. C'est sûr. Pas le genre que je veux. Un bon coup où j'aime bien parce que je suis aussi un peu américain dans ma tête et j'aime le bon buzz. Quand je suis sur scène, la culotte, la fameuse culotte, tu vois. Qu'est-ce que tu as sniffé, ça ? Ça sentait-tu sur le cul ? Mais non, elle était neuve, bataille. Oh ! C'est écrit, c'est un peu usé. Avec un peu d'expérience, ça n'a jamais fait personne. Explique-nous pourquoi tu as sniffé ça. Comment c'est que tu as sniffé ça ? Écoutez ça, les gars. Celle-là, en plus, en vrai, ça, c'est un bon buzz. Je suis en mode, allez, les gars, parlez. Mais sur le truc de l'apologie, ils veulent, non. La culotte, c'est quoi le truc ? Une heure avant de monter sur scène. Je ne l'ai jamais raconté ça, accrochez-vous bien. Une heure avant de monter sur scène. Justement, on a un segment célibataire, je pense que c'est direct ça. Ouais, on a un segment célibataire. On demande toujours à nos invités leur meilleure anecdote de célibataire. Peut-être que tu en auras une autre, mais ça peut être ça. Puis après, on a un cadeau pour toi qui suit. Je te laisse raconter ton sinifage de Bobette. Je t'attends à la fin, toi. Présenté par Eras et compagnie de Bobette. En plus, avec l'action de Cipoche de Bobette. En vrai, l'histoire, elle est simple, les gars. Elle dure cinq secondes. Une heure avant de monter sur scène, on reçoit un appel de ma maison de disque qui dit que le Bercy, il est complet. Je faisais mon concert à Bercy, une méga grosse salle, etc. Une heure avant, on dit Bercy, c'est complet. C'est bon, ça va être le feu. Moi, je suis comme un fou. Je veux fêter ça. Je dis à toute mon équipe, venez dans ma chambre. Avant de monter sur scène, on se fait un truc, etc. On va fêter ça quand même. Donc, on fête ça. On fête ça. On fête ça. Champagne, etc. On fête ça. Donc, je ne suis pas high, je ne suis pas drunk, mais je suis tipsy. Je suis cool, quoi. Festif. Je suis festif. Let's go. J'arrive sur scène, mon frérot. Je fais mon show et tout. Et tu le vois, il y a plein d'images de ce concert où vraiment, je suis fou. Je suis là, je jette de l'eau sur les gens. Et même les gars, ils me disent, je suis con. Mais moi, en fait, je suis dans un truc de M. Mon Bercy, il est complet. Je m'en bats les couilles. Le show se fait. Je suis sur N'y pense plus. Donc, un titre vraiment émotionnel. Tu parles à la femme. Tu lui dis, ne pense plus à cet homme. Et là, je vois une meuf au loin. Pendant que je fais mon show, moi, je regarde. Je n'ai jamais de lunettes. Moi, je commence avec des lunettes, mais au bout du deuxième morceau, j'enlève parce que je veux vraiment voir les yeux des gens. Donc, pendant que je suis en train de chanter, je vois une meuf, elle sort une culotte. En fait, elle dégoupille la culotte de son emballage. Et je le vois ça, mais je continue à te chanter. Je suis là, truc, truc. N'y pense plus à lui. Et je vois, tu vois, mon oeil, il voit le truc. Je dis, qu'est-ce qu'elle va faire, celle-là ? Qu'est-ce que ça ? Mais mon oeil droit, il regarde quand même. Je suis en mode... Mais je vois ce qu'elle est en train de faire. Je dis, bon... Elle balance la culotte. La culotte, elle tombe sur les retours, tu vois. On appelle ça les wèges. Les retours. Je ne regarde pas. Mais à partir du moment, les gars, où la culotte, elle tombe sur scène que les gens la voient, le concert, il s'est arrêté. Les gens, ils étaient en mode... Ouah ! Il y a une culotte ! Il y a une culotte ! Je vais à gauche. Je vais ski la culotte. Je vais de l'autre côté de la culotte. Les gens disent, il y a une culotte à droite. Je vais en bas. Il y a une culotte là. Je vais au milieu. Il y a une culotte. En fait, le concert n'avait Dieu que pour la culotte. J'ai dit, ah ouais ! C'est la culotte qui vous... Qui vous... Qui vous... Qui protient votre attention ? Eh ben, allez, on y va. Ouah ! Les gens comme des fous. Je l'ai juste pris dans mes mains. Ouah ! Je la soulève comme ça. Eh ! Je crois qu'il y a eu un séisme, les gars. J'ai jamais... De toutes mes entrées de scène, il y a jamais eu autant de cris. Ouais ! Je l'ai juste levé comme ça. Ouah ! J'ai dit, ok, vous voulez que je fasse une folie ? En fait, je vais faire une folie. Je sais pas pourquoi je l'asse. En plus, je sais pas. Dans la vidéo, on dirait j'ai un peu de bide. Un truc, on dirait un gros dégueu qui sent une culotte. J'ai dit, allez, bâtard ! Et le gars... Et le gars qui a mis la vidéo... D'ailleurs, toi, je vais te retrouver, bâtard ! Le gars qui a mis la vidéo, il l'a pile coupé au moment où je truque. Et après, je me tape une barre, tu vois. Genre, je me tape une barre avec les O.G. Wifeys, mes danseuses et tout le monde. Et en fait, si juste tu vois la barre que je me tape, tu comprends qu'il était en train de déconner. Mais vu qu'il a coupé au moment où je suis comme ça, on dirait un gros fou qui a plein de culottes chez lui et qui renouve des culottes tous les midis, tu vois. Sur scène. J'ai dit, toi, t'es bon. Les réseaux, très, très bon. Mais c'est ça, en gros, l'histoire avec lui. Un peu de tipsy et un peu de... Tu vois, et le public qui me dit... J'ai dit, ah ouais, vous voulez du show ? Il y avait combien de personnes ? Il y avait 7000 personnes. On était en Allemagne. Allemagne, mon frère, ouais. On était en Allemagne. Et le truc, il pète deux mois après. C'était deux mois après que la vidéo sort, ouais. Donc moi, je suis dans mon lit et je vois ça, tu vois. j'ai dit un peu. Fait bouf, 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 bouf. Mon producteur qui m'a appelé la gana, je dis Nightyji Corporation, il me dit, t'as écrit, t'as fait quoi encore ? Donc tu vois, c'est ça l'histoire de la bibliothèque. Puis� Westminster ? C'était rien, frère, là. Sontez carrefour. Sontez carrefour, le super-marché, mon frère. Eh bien écoute, pour avoir sniffé des bobettes, ça enERE Grait, le cadeau de la semaine de Eric et compagnie. C'est notre commanditeur avec le code break 15. Vous pouvez sauver 15 % de rabies. Je vais l'ouvrir maintenant. Comme ça, tout le monde va voir ce que vous m'avez offert. C'est quoi? C'est ça. RR, c'est un sex-chef. Je ne sais pas si tu savais pas. On va ouvrir, les gars. Comme vous voulez jouer, on va jouer. Du coup, tu le mets? Je peux te faire la démontre. Non, je peux te montrer comment ça marche. C'est comme un genre de coquering vibrateur. Tu peux l'utiliser à plusieurs usages. Tu as un mode d'emploi dessus. Ça, ça vibre. Puis si tu le lubrifies, ça peut te servir comme d'un masturbateur. Magnifique, les gars. Vous êtes vraiment des gens bien. Vous êtes des gens sains, des gens bien, des gens conscients. Merci. Tu es dans l'avion. Dans l'avion en dessous, toi. Est-ce que tu utilises des jouets érotiques? Franchement, il n'y a rien de mieux qu'un... Un poignet. Un bon poignet. Je rigole. Non, moi, je... Moi, je... Je suis très connexion corps, tu vois. Je suis très chimique. Je suis très alchimie du corps, tu vois. Et je suis très romance, en tout cas sexuellement. Et oui, peut-être quelques petits outils. Des fois, ça ne fait pas de mal, mais je ne suis pas fan. Je ne suis pas le mec qui ouvre ce truc. Donc, il a... Serais-tu que tu étais un bon baisard? Attends, je demande vite fait. Je ne sais pas, les gars. Est-ce que tu as toute la romance que tu as? Oui, j'essaie de mettre de la romance. Je pense que c'est beau quand il y a de la romance. C'est mieux qu'un bon coup quand tu as senti quelque chose d'unique. Quand le moment, il était unique. Tu vois, quand tu regardes... Je pense que c'est quelque chose. Connexion émotionnelle, tu vois, dans les yeux. Je pense que c'est plus beau que n'importe quelle... Est-ce que tu fais l'amour en écoutant ta musique? C'est ça, c'est déjà arrivé. Malheureusement, une fois, j'avais mis une playlist R&B. Et c'était quand je venais de sortir Room 96. Il y avait des tunes dans la playlist. Il y a eu encore un titre que j'avais sorti qui s'appelait Encore. C'était un peu gênant, j'avoue, mais... Tu en es rendu compte que c'était ta musique? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les femmes, plus belles au Canada ou en France? Je préfère quand même, je pense... Je préfère quand même les Françaises, je pense. Je pense quand même. Même si les femmes du Canada sont incroyables, mais surtout dans le sud de la France, les femmes sont magnifiques. Le soleil fait quelque chose d'incroyable sur les teints, sur les peaux, sur... Il y a un truc. Le soleil, c'est très bon pour la peau noire, c'est très bon pour la peau blanche, peu importe. Et les femmes à Marseille, les femmes dans le sud, à Nice, Cannes, tout ça, elles sont très, très, très belles. Ouais. Ta femme idéale, ça ressemble à quoi? Ma femme idéale, elle ressemble à quoi? Ma femme idéale, elle a beaucoup de charisme. Elle a beaucoup d'élégance. Elle est très, très marrante. Et elle est très sexy. Elle sait prendre soin d'elle. Moi, je suis une vraie femme, moi aussi. Je suis vraiment dans les détails. Et je suis chiant, quoi. Vraiment, moi, l'ongle, le truc, machin, hop, attention, je suis vraiment attention à chaque détail. Et un rien peut me... Donc, il faut vraiment que ce soit une femme qui soit dans le détail, parce que je suis un homme qui suit dans le détail aussi. Donc, c'est une femme qui laisse rien au hasard, qui est dans le détail, qui a beaucoup d'élégance, beaucoup de charisme et un très beau physique, parce qu'elle en prend soin, tu vois. T'aimes-tu mieux qu'elle... T'aimes-tu mieux qu'elle te suit partout dans tes affaires, qu'elle soit ton rock ou qu'elle fait ses propres affaires? Surtout pas. Moi, je suis très pragmatique dans l'amour. C'est-à-dire, on est partner. On est partner. C'est pas... Je veux pas quelqu'un qui soit over, moi. Je veux pas être over quelqu'un. Je veux vraiment qu'elle et moi, on ait chacun nos lignes directrices, même si on est amenés à bosser ensemble, pour x ou y raison, mais chacun fait ses trucs. Je veux surtout pas quelqu'un qui m'attende. Surtout pas quelqu'un qui m'attende. J'ai été en couple avec quelqu'un qui pouvait même pas dormir sans que je sois là. Je veux plus jamais revivre ça, tu vois. Je veux vraiment quelqu'un qui fasse sa vie, qui... Eh, on est partner, tu vois. On est vraiment partner. Je pense qu'il attend pas que tu dormes pour dormir. Ouais, non, je pense pas. Même si tu les ramènes à l'oclac, bof, il... Du coup, surtout pas quelqu'un qui soit trop dépendant de moi, tu vois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la vie que j'ai, tu peux vite tomber sur quelqu'un qui va se laisser bouffer par ta vie, parce que moi, ça va à 100 à l'heure. Mais je veux quelqu'un qui fasse ses trucs. Mais c'est ça, ça doit être difficile, tu sais. Les filles trippent vraiment sur toi. Quand j'ai dit à ma blonde qu'on allait te recevoir à capoter, je t'apprésenterais jamais, mettons. Genre, comment tu fais pour trouver The One, tu sais, quand t'as autant de... Tu sais, j'ai envie de te dire une chose. Et je pense que beaucoup de mes confrères artistes vont te dire la même chose. Plus tu peux en avoir, et moins tu en veux. Et plus tu en vois, et plus tu en veux qu'une seule. Et plus il y en a over, toi. Et plus t'en veux qu'une seule. Tu veux chérir qu'une seule, tu vois. Donc c'est avant, en 2019, quand c'était dans les premiers showcase, on était là, truc. Vas-y, faites venir les meufs dans le carré. Aujourd'hui, je fais mon show. Hop, hop, s'il y a un bon carré, une chicha, je me pose 20 minutes et je rentre. Parce que... Tu veux pas forcément tout ça, tu vois. Toi, tu veux juste faire ta musique. Tu veux qu'on kiffe le moment. Tu veux que le concert, il se passe magnifiquement bien. Mais toutes les femmes, tous les fans, même les mecs, des fois, tu vois. Tu vois, t'as vite envie de rentrer, être avec ta petite maman ou ta petite femme ou tes enfants, etc. Donc, plus il y en a, moins t'en veux. Ça prend, c'est ça. Ça prend quelque chose qui apporte une espèce de stabilité. Puis, y a-tu eu un moment, comme Marcus, quand il a rencontré Lila, il était super stable. Si vous étiez qu'il y a autant ensemble, vous devriez continuer ça. Si tu entends ça, Chérine, voilà, ce que son vrai prénom, c'est Chérine. C'est une actrice très grande actrice. Elle a joué dans Lupin aussi. Lupin avec... C'est pour ça qu'elle s'est fait. Quoi? C'est elle, la keuf dans Lupin. C'est très, très, très douée. Très douée, Chérine. Elle était vraiment bonne. Oh, wow. Ouais, génial. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça... Ah oui, c'est ça, ma question. C'est ça, je l'avais perdue. Parce que là, tu sais, elle, c'était comme ton rock, mais y a-tu un moment où tu t'es un peu perdu là-dedans quand t'as eu le début de la célébrité puis j'imagine qu'elle, tu sais, t'as plus de potentiel avec les filles? Y a-tu un moment où ça a été plus tough de trouver tes repères puis... Non, parce que, encore une fois, moi, toutes mes réponses se lient. Depuis que j'ai 15 ans, je fais très attention avec qui je marche. Donc, je fais très attention aussi à qui je fréquente. J'ai jamais, par exemple, fréquenté une femme qui a voulu nuire à ma carrière, même si on se sépare. J'ai toujours été avec des femmes. Le peu de fois où j'ai été en couple, c'est vraiment des femmes qui ont toujours respecté ça et qui, peu importe l'embrouille, peu importe à quel point on finit notre relation, elles ne touchera jamais à ça, tu vois. Donc, c'est ça qu'il faut, je pense. C'est vraiment être concentré et connaître sa valeur, même si tu as un euro dans ton compte. Il faut savoir que moi, j'ai de la valeur. Et cette valeur-là, elle a un prix, tu vois. Donc, moi, ça a toujours été ça. Tu marches pas avec moi comme ça. Pourquoi 15 ans? Si tu faisais ça à 14. 14, ouais. 14, je n'étais pas encore sûr, tu vois. C'est vraiment 15. Parce que moi, il s'est fait à 15, tu vois. Et puis, c'est beau, 15, tu vois. Ça a rebondi 15, tu vois. Il ne s'est pas passé de quoi à 15 ans, là. C'est juste... Hein? Il ne s'est pas passé de quoi à 15 ans. Il ne s'est pas passé... Il ne s'est pas passé grand-chose, mais c'est un moment donné où j'ai des repères, où c'est les premières fois où j'ai fréquenté des filles. C'est les premières fois où j'ai commencé mes conneries aussi, etc. Tu commences à être un jeune adulte. Exactement, tu commences à être un jeune homme, tu vois. Donc, ouais, 15 ans, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, honte, c'est qu'il voulait dire avec le char. Ben, c'est parfait, ta bouffe est là en même temps que le char arrive. Ah, c'est lourd. Oui, ben oui. C'est quoi ce qu'il a pris? Je pense que c'est un grec frites. Ah, ouais? Vous mangez quoi ici, vous? La poutine. Toi, t'as-tu déjà mangé de la poutine? Non, je pensais que vous m'en ramènerez, les gars. Ah, il y a... On aurait donc même de calé de la poutine. On est des bâtards en Esti, man. Ouais, calé, ça va aussi. On va venir en France t'en faire. C'est où ma poutine, les gars? Poutine. Oh, wow. C'est quoi ça, Lille? Mexicain? Ah, ouais, non, non. Mais regarde, la tortilla, elle a fondu, mon frère. Elle est toute moitié. Ça a l'air d'être un shawarma, je pense. Non, je peux pas. Désolé, moi. Ça, c'est pas vraiment bien. On peut quand même de la poutine, ça. Je m'en occupe de la poutine. Encore de la poutine. Encore de la poutine. Tu vas me prendre de la poutine? Oh, yeah. Allez, merci, mon frère. C'est pas grave, Olivier, bien vu. Ça, c'est le truc qui m'écœure, la tortilla mouillée, là. Ah, ouais, je peux pas, moi. Du pain mouillé, c'est comme les assidats de chicken, hein. Quand la tortilla mouillée, à cause de la sauce, là. Ah, t'es dû pour une poutine, on en a parlé, là, tant qu'à ça. Je m'en occupe, m'en occupe. Allez. Pendant que tu commandes ça, moi, je suis curieux de savoir, c'est quoi ton plus grand moment de célébrité, mettons? T'as-tu déjà fait le partage avec Leonardo DiCaprio? Es-tu déjà arrivé à un moment où t'as dit, OK, là, là. Là, j'y suis. Là, je suis là, là. Ouais, c'est quand je finis ma tournée aux États-Unis. Je finis mes huit dates, non. J'ai fait quoi? J'ai fait sept dates aux États-Unis. On a fait New York, Los Angeles, on a fait Atlanta. Et partout, c'était incroyable. Et là, j'ai dit, OK, ma musique peut aller. Là où j'ai toujours rêvé d'aller, ne serait-ce qu'en vacances. Et là, j'y suis pour faire un show devant trois, quatre, cinq mille personnes. J'ai dit, OK, là, j'ai plus aucune limite, tu vois. J'ai plus aucune limite. J'ai jamais fait un titre en full English, tu vois. Tous mes titres, il y a un peu d'anglais par-ci, par-là, mais c'est du français. Et malgré ça, il y a eu au moins, il y avait au moins 40% d'Américains. Vraiment, tu vois, des Noirs américains, des Blancs américains, etc. Et je me suis dit, OK. Parce que remplir une salle aux États-Unis avec que des Français, c'est une chose. Parce qu'il y a plein de Français qui vivent aux États-Unis. Mais quand tu vois qu'il y a 60% de gens qui te disent, « I don't even understand what you're saying, your music, but I fuck with it. » J'adore. Tu dis, OK. OK, on va tout retourner. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Justement, plus de barrière, plus de limite. Tu peux te permettre sûrement bien des affaires que le commun des mortels ne peut pas se permettre. C'est quoi le plus grand fantasme à taille? Le plus grand fantasme à taille, c'est aujourd'hui des choses que je peux acquérir, que je peux me... Ça peut être sexuel, ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être gros dégueulasse. Tiens, tiens, tiens. J'en ai trois. J'ai toutes les couleurs. Non, aujourd'hui, fantasme, j'en ai pas. Sexuel, j'en ai pas. Je pense que quand je veux faire quelque chose, je le réalise. Et je pense qu'il m'exciterait le plus. C'est un peu gnangnang, mais c'est ce que je vous ai dit. C'est être puissant, être très influent. Non, je veux pas être forcément un gars, la plus grosse star, le plus riche, etc. Mais je veux être quelqu'un qu'on respecte dans l'art, dans le milieu. Tu penses que c'est réussi en ce moment? Qu'on te respecte? Ouais, c'est ça. Qu'on te respecte, qu'on aime ce que je fais et que ça inspire les gens. Il y a plein d'artistes qui me suivent. Il y a plein d'artistes qui... Quand je suis en concert, pas plus tard que hier, j'ai demandé aux gens de croire en eux. Parce que, frère, il y a cinq ans, j'étais nulle part. Il y a dix ans, j'étais à Marseille, dans les quartiers, en train de même pas savoir. Moi, je pleurais la nuit parce que j'avais peur d'être pauvre. Je pleurais vraiment. Mon père me réconfortait vraiment. La nuit, vraiment, il m'entendait pleurer et j'avais peur d'être pauvre. Et une fois, il m'a dit une chose, et ça a changé ma vie, mon père. Il m'a dit, arrête de pleurer, tu ne seras jamais pauvre parce que tu pleures, parce que tu as peur d'être pauvre. Il m'a dit, en gros, tu ne le seras jamais parce que ça te fait peur de l'être. Donc, tu es déjà conscient qu'il ne faut pas l'être. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il m'a dit, mon fils, je ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie, mais tu réussiras. Parce que tu pleures de peur d'être pauvre. J'ai dit, oh. C'est technique, je ne sais pas si tu as compris, parce que tu me regardes un peu bizarrement, frère. Non, mais c'est dit que j'essayais d'être bien concentré sur ce que tu disais. C'est comme un genre de, je te fais confiance. Oui, c'est ça. Non, c'est surtout que c'est tellement grave pour toi, le fait d'être pauvre, au point où tu pleures, que tu ne le seras jamais. Tu es trop conscient, en fait, de ne pas devoir l'être, tu vois. Et ça, déjà, ça m'a retourné le cerveau. Donc, non, non. Aujourd'hui, mes buts, mes goals sont... Quand j'ai signé en 2018, mon goal, c'était de bring back the R&B in France, tu vois. On l'a fait, tu vois. On l'a fait. Aujourd'hui, j'ai d'autres goals. Et quand je réussis un goal, j'en ai un nouveau, tu vois. Donc, je ne suis jamais satisfait, tu vois. Je suis toujours, toujours, toujours en train de chercher un nouveau goal, tu vois. Et j'en ai trop. C'est inspirant. Puis ça fait, tu sais, ça fait quand même cinq ans que tu es dans un gros nom de la francophonie puis que tu es dans le show business puis que ça va super bien tes trucs. C'est quoi un conseil que tu pourrais donner? On est trois jeunes podcasters qui, nous, on fait notre place dans le show business de plus en plus. Quel conseil tu pourrais donner à trois gars comme nous autres qui ne veulent pas se perdre là-dedans, justement? N'ayez aucune limite et j'aime beaucoup le moment qu'on vient de passer parce qu'il est naturel, tu vois. Et c'est dur parce qu'aujourd'hui, les interviews sont chiantes, tu vois. Les interviews, c'est chiant, t'es là. C'est qui qui t'inspire, etc. Si tu avais une baguette magique, tu serais quel animal? Tu vois, ça me casse. C'est ma prochaine question. Non, mais tu vois, selon la personne qui vient en face de moi, je sais déjà c'est quoi les questions qu'elle va me poser. Et j'aime bien être surpris. J'aime bien être surpris. J'aime bien faire des jeux. J'aime bien faire quelque chose de différent. Et je sens que rien que ça, un truc comme ça, avec un décor comme ça et des questions un peu plus naturelles. Je n'ai jamais parlé de la culotte, par exemple. Je n'en ai jamais parlé parce que je ne me suis jamais senti à l'aise, tu vois, de le raconter. Parce que je me suis dit, là, je me sens à l'aise, j'aime bien être avec trois potes, tu vois, et ils me commandent une poutine en plus. C'est incroyable. Trois restos différents, mais c'est incroyable, mon frère. On va goûter à ben des poutines. C'est bon ça, c'est une bonne idée. Donc, je me sens bien. Donc, on est vraiment... Il n'a jamais fait ça pour nous. On commande juste un resto d'habitude. C'est vrai? Trois pour toi. Merci, merci. Je pense qu'il s'en aise lui aussi. Merci. T'es quelqu'un de bien. Non, mais tu vois, c'est à l'aise. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est de continuer, les gars. Parce que c'est fat. C'est fat, c'est fat. Ben, merci, c'est flotteur. J'ai vu même ce que vous avez fait avec Kévin. J'ai commandé deux restos, puis là, je prends du McDo pour qu'il goûte à la poutine de McDo aussi. Poutine de McDo? Oui, mais deux. Un McDo est fond de la poutine? Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais être à l'aise. C'est notre spécialité. Je veux qu'il goûte à la poutine de McDo, mais aussi deux autres poutines plus classiques. Prends-moi une poutine de McDo. Prends-moi quand même, au cas où, si je n'aime pas la poutine, prends-moi un petit McChicken. Un truc au poulet du McDo. T'as-tu goûté au McRustien? Allez, vas-y, je te fais. Un McRustien de luxe. Fais-moi un grand frère. Vous voulez de quoi à boire? Oui, comment? De l'eau. De l'eau. Mon minou, c'est déjà là. Ben, puis j'ai ça. T'inquiète. Ah, puis t'as un jus. Un smoothie. Je vois que t'as deux couronnes d'épines dans le fuck you. OK. Super croyant. C'était très, très compliqué. Deux couronnes d'épines dans le fuck you. Français, Français, qu'est-ce que vous direz à vos commentaires? Pour vous, ce serait quoi deux couronnes d'épines dans le fuck you? C'est dingue. On est authentique. C'est incroyable. Oui, je voulais savoir, est-ce que tu es par rapport au Jésus-Christ ou tes croyances? Oui, bien sûr, je suis très croyant. Mes parents sont de confession chrétienne. Je le suis aussi. Avec bacon ou sans bacon? Sans bacon. Sans bacon. Sans bacon. Excusez-moi. Sans bacon, sans bacon. Donc, mes parents sont tous deux chrétiens. Et quand je l'ai vu, en fait, sur Internet, ça m'a fait penser à, du coup, forcément à ma croyance. Et surtout aussi à la couronne que Kenrick Lamar porte en ce moment. C'est que Kenrick Lamar, maintenant, il porte une couronne. Je ne sais pas si vous savez qui est Kenrick Lamar, je suppose. Oui, on l'a fait en show la semaine passée. Il était à Chag. OK, donc, il porte une couronne depuis un moment. Une couronne, justement, comme ça, d'épines. Et j'ai trouvé ça super beau. Je me suis dit, plutôt que de la porter sur la tête, je vais en avoir aux deux doigts. Sur les doigts. Oui. C'est un bon choix. C'est pour ça que je peux faire ça. Ah, et c'est quand même royal, tu vois. Couronne d'épines dans le fuck you. C'est un moment un peu gênant. Tes croyances s'arrêtent à quoi? Mes croyances s'arrêtent à quoi? Mes croyances s'arrêtent nulle part, mais mes croyances sont dirigées par mon cerveau. C'est-à-dire que je réfléchis quand même, tu vois. Je réfléchis, je ne suis pas... Ça m'arrive des fois d'avoir des débats avec ma mère qui, elle, est un peu plus, forcément, plus âgée que moi. Donc, elle est d'une autre mentalité. Et elle, elle croit contre vents et marées, tu vois. Et moi, j'essaie d'être un peu plus rationnel, mathématicien, tu vois, dans mes croyances. Et je sais qu'il y a un Dieu, j'y crois et je lui parle et je me confie et je me confesse à lui. Je fais abstraction de certaines histoires, même bibliques, tu vois. Et j'essaie d'avoir une vraie communion et une vraie confession avec mon Dieu qui est aujourd'hui mon père, mon papa, mon grand frère, mon conseiller, mon conseiller de vie. Et c'est plus ça. Je prends vraiment Dieu comme un père et un conseiller de vie, tu vois, plus que toutes ces histoires qu'on peut lire un peu partout, tu vois. Donc, j'essaie d'être rationnel. Je comprends. C'est intéressant. Ouais. Moi aussi, ce qui m'intéresse depuis qu'on se parle au début de ta philosophie, c'est que tu dises j'y ai toujours cru, tu sais, je sais que j'allais être là. Puis moi, j'aime beaucoup la manifestation, là. J'ai lu des livres là-dessus, puis on dirait que j'y crois. Est-ce que tu y crois? Est-ce que ça fait partie un peu de ta philosophie? Est-ce que consciemment, tu essaies de manifester ce qui va t'arriver? Moi, ma philosophie, c'est la parole est créatrice. Donc, quand tu dis, ça arrive. Donc, moi, avant, je ne disais pas, même pour un truc nul, comme mon bac. Moi, j'ai pas... Tu sais, nous, ici, en France, on a le bac. Je ne sais pas si vous avez... Ouais, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça aussi. Donc, nous, on a le bac en France. Et j'étais très, très nul à l'école. Je n'étais pas intéressé du tout parce que je chantais déjà. Mais quand on me parlait de mon bac, je disais déjà, quand j'aurai mon bac, je ferai ça, ça, ça. Et les gens me disaient, mais concentre-toi déjà, tu n'es pas sûr de l'avoir. Je disais non, non, je l'aurai. Donc, quand je l'aurai, après, je ferai ça, ça. J'étais déjà sûr, pour moi, de l'obtention de mon bac. Et je l'ai eu à 10,2, tu vois. Donc, je l'ai eu comme... Je l'ai eu comme ça, tu vois. Mais je l'ai eu. Alors que mes profs me disaient déjà, révise pour le rattrapage parce que tu ne l'auras pas. Mais moi, j'étais en mode, je vais l'avoir. T'as pensé sur la fesse. Hein? T'as pensé sur la fesse. Alors, là, ce que tu viens de dire, je n'ai pas compris. C'est là, vraiment ça. Et pensé? Juste te pensé, juste... Je ne sais pas comment. T'as pensé à un cheveu de coulée. Ah oui, je suis passé à ça, oui. Pé de poils. Oui, je suis passé à ça, exactement, oui. C'est la fesse, là. Exactement. C'est ça. En 2023, t'as sorti un EP avec les titres Room 96, Prada Bird Day, Love Me, Room 69, Va Loin. Puis là, ça, ça roule de plus en plus. C'est quoi ta plus grande fierté de cette EP-là? D'avoir Reconnect avec le R&B. Parce que c'était ça, mon but. Ça faisait many times que je droppais des sons afro. Tu vois, et l'afro aujourd'hui, c'est mon main shit. But I'm still an R&B lover. J'ai commencé avec le R&B, so I was like, let me reconnect with R&B. And let me tell those guys that I'm the bringbacker of R&B in France. So, j'ai dit, OK, je vais drop un projet, clairement, où vraiment, c'est 100% R&B, R&B, tu vois. Yes. Et on l'a fait. Puis là, est-ce que c'est ça, les tunes que tu faisais hier au Beach Club, où tu fais tes ton best-up? J'en ai fait un ou deux, mais au Beach, j'essaie de, tu sais, j'essaie de beaucoup varier entre les sons d'avant, pour pas frustrer, parce que les vrais fans, ils aiment tes sons du début aussi, tu vois. Donc, j'essaie de pas faire que les nouveaux, que les N'y pense plus, dodo, le temps. Je vais faire un Suis-moi, que j'ai fait avec Falii Poupa, qui est un artiste congolais. Je vais faire des titres même que j'ai fait au tout début de ma carrière. J'ai même fait un titre de Marcus, qui marche beaucoup, qui s'appelle Salomé, tu vois. On l'écoutait dans le champ, ça. Donc, j'essaie de varier vraiment. Et des fois même, je mets même des titres d'autres artistes, et on s'ambiance comme ça. Et je mets, tu vois. Donc, j'essaie vraiment de faire en sorte que les gens passent un bon moment. Tu sais, il faut que tu mettes des tunes que le monde connaisse aussi. Exactement. Parce que, tu sais, il y avait Lil Yari une ou deux semaines. Puis, il a fait tout son nouvel album qui ressemble à un peu à du Pink Floyd. Mais personne connaissait. Puis, personne n'embarquait. Puis après, les 30-45 minutes, c'était pas... Ben, c'était pas poche, mais genre, le monde n'était pas dedans. Puis après ça, il a fait ses anciennes tunes. Et là, c'est mes bains. Il faut bien varier. C'est très difficile de faire une setlist, les gars. En tant que partie, c'est très difficile. Surtout quand tu vas dans un pays où tu sais pas trop comment on te connaît. Par exemple, moi, les premières fois où je suis venu à Montréal, je savais pas trop quoi chanter. Parce que, tu sais pas... OK, qu'est-ce qu'ils écoutent ici, tu vois? C'est anglophone. Donc, peut-être qu'ici, j'ai sorti un titre qui s'appelle 6-4, qui est un pur R&B qu'en France, personne connaît. Je l'ai fait ici quand j'étais à Place Belle. C'était un tube. OK. Un tube, tu vois. Donc, selon l'influence, selon le style, nous, on foque plus avec ça plutôt que d'autres, tu vois. C'est intéressant, ça. C'est ça, tu vois. Puis ça, j'imagine, c'est un muscle que tu développes, savoir comment t'adapter. T'as-tu déjà passé des mauvais moments sur scène? Il y a des shows qui vont pas bien. Peux-tu m'en raconter un? C'est pas forcément qu'ils vont pas bien, mais c'est 3-4 sons d'affilée où il foque pas avec ça. Et moi, je déteste les moments de bide. Je déteste ça. Moi, je vais te dire une chose. Même quand mon DJ, il lance pas le son quand j'ai fait ça, s'il laisse une petite demi-seconde avant de lancer le titre, ça m'énerve. Moi, quand je dis « let's go, fuck it », let's go, boum. Et tout le monde, vraiment, je suis très, très millimètre, moi, dans ma musique, tu vois. Et par exemple, des fois, je vais dire « Où sont les demoiselles ce soir ? » « Ouais, elles sont là. » « Ok, j'ai un titre pour vous, vous êtes prêtes ? » « Ok, 1, 2, 3. » Et des fois, je vais faire ça. Et mon DJ, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a 3 secondes qui passent avant que le titre se lance. Je vais le regarder. Il sait qu'il va passer un mauvais moment, tu vois. Parce que quand je fais 1, 2, 3, mets le son, tu vois. Moi, je suis trop dans le détail, tu vois. Donc, imagine quand je fais 3 titres d'affilée où les gens fuckent pas avec. Ah, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Est-ce que c'est dur pour toi de trouver des gens avec qui travailler ? Vu que t'es autant minutieux ? Non, parce que je suis quelqu'un qui façonne les gens. J'ai conscience que tu peux pas forcément trouver quelqu'un avec qui ça match. Mais il faut trouver quelqu'un qui est à ton écoute et qui veut que ça se passe bien pour toi. Et aujourd'hui, j'ai la meilleure équipe parce que justement, je suis qu'avec des gars qui veulent que ça se passe bien pour nous, tu vois. Donc, mon DJ, quand il fait ça, par exemple, je le prends en part, je lui explique et il est conscient, tu vois. Et la prochaine fois, il essaie d'anticiper, d'aller plus fast, tu vois. Tu dis-tu DJ ou Didier depuis tantôt ? Nous, on dit, à force d'être français, à force d'être français, je dis DJ. C'est ça ? Vous dites quoi ? DJ. DJ. Tu m'énerves. Là, ton accent, il m'a énervé. Tu ne s'en viens, ça. Dépêche-toi avec la poutine, frère. Je suis à cran. Ça fait de quoi de faire un tube avec Jason Derulo ? Jason Derulo ! C'était aussi un moment où je me suis dit, wow, mec, ça a été arrivé, ouais. Parce qu'en plus, je fais un titre avec lui juste après avoir fait mon concert à Los Angeles. Donc, je fais mon concert à Los Angeles, on grimpe dans une voiture et on part dans ses studios. Et là, je vis la vie d'un artiste confirmé. Donc, je me dis, wow, attends, là, je viens de faire 5 000. Il y avait combien ? 1 500 personnes dans un show à LA. Je suis à Los Angeles, mec, pour un concert. Je ne suis pas à Los Angeles avec l'école ou avec le lycée. Je suis à Los Angeles en tant qu'artiste. Je viens de chanter. Les gens ont kiffé. Et je vais faire un titre avec quand même un gros artiste, un énorme artiste même. J'ai dit, wow, OK, taïque. Et quand on était assis à côté tous les deux et qu'on écoutait le titre, j'étais en mode, OK, je vais tout niquer. Là, c'est mort. Là, je connais mon but dans ce monde et je n'ai plus aucune limite. Parce que c'est que des rêves, en fait, tant que tu n'es pas dedans. Ça veut dire, quand j'étais à Marseille et que je rêvais de chanter, c'était qu'un rêve. Quand j'étais à Paris et que j'ai commencé à chanter, c'était encore des rêves. Mais quand tu es assis là avec un énorme artiste et que tu vas faire un titre, tu te dis, OK, on y est, en fait. Et du coup, tu n'as plus de limite. Tu as quand même passé du temps avec Jason ? Oui, on a passé du temps. On a rigolé. On a dansé. On a fait le clip. On a vraiment connecté. Tu vois, on n'a pas... C'est un truc... Tu sais, souvent, les Américains, ils sont un peu... Bon, envoie-moi mes 100 000 et puis je t'envoie mon couplet dès que j'ai le temps. Et là, non, il est venu. On est allé chez lui. On a mangé ensemble et tout. Ah ouais, hein ? Ouais, c'était un moment, tu vois. On a passé un moment, tu vois. C'est cool. C'est quoi le featuring de rêve que tu aimerais faire ? J'en ai plusieurs. Je pense qu'aujourd'hui, si c'est en termes de carrière, je dirais Drake. Parce que c'est une carrière que je respecte beaucoup. Il a vraiment started from the bottom, tu vois. Donc, je respecte beaucoup. Mais musicalement, ce serait plus... Ce serait plus Bruno Mars ou... ou D-Smoke ou Jasmine Sullivan, plus des artistes moins connus, moins fat et avec qui je fuck plus, tu vois. Bruno Mars, quand même. Ah oui, Bruno Mars est plus fat, mais je parle de D-Smoke et Jasmine Sullivan, tu vois, qui sont un peu moins connus. Mais oui, Bruno Mars, ce serait l'idéal. En vrai, je pense que ce serait Bruno Mars parce que c'est un gros artiste et en plus, il fait de la musique que j'adore vraiment. Puis quand tu étais jeune, tu étais sûr que tu allais donner un populaire. Puis là, à ce moment-là, tu es sûr que tu vas faire un feat avec Bruno Mars, maintenant ? Oui. Oui ? J'aime ça, man. Oui, je pense, oui. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que l'afro, aujourd'hui, ça parle à tout le monde. Et je porte l'afro sur moi, sur mes épaules. Donc, je sais qu'avec ce passeport-là, on peut séduire beaucoup d'artistes. Ce qui est bien avec les Américains, c'est que quand ils ne connaissent pas un truc, ils s'y intéressent. Et on le voit souvent, tu vois, avec une Beyoncé qui sort beaucoup de titres afro, qui fait des projets afro, etc. Et l'afro, aujourd'hui, c'est un truc que les gens, tu vois, ils cherchent. Ils cherchent à bien le faire, etc. Donc, je me dis, avec cette carte-là à mon jeu, il y a moyen de faire de grandes, grandes choses. Il faut que je porte l'afro, tu vois. Tu penses quoi du rap game en France? Maître Gims, Bouba, Lafouine, tous ceux qu'on connaît ici, surtout? Ben, moi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup écouté de rap. Gims, c'est un grand frère aujourd'hui. C'est vraiment mon grand frère. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Tu as déjà fait avec? Oui, on a déjà fait un titre sur son dernier album, là. Quel artiste, c'est ça. C'est vraiment chaud, puis... T'aimes bien? Je l'ai vu à Québec. C'est incroyable. Une voix, une voix de feu, aussi. Une énergie, une voix insensée. Juste, il ne danse pas beaucoup, mais juste ses petits mots. Comme, gars, laisse-moi tout aussi. C'est surtout la voix qu'il a. Il a une voix, elle est prenante, elle est saisissante, elle est transcendante. Quand je t'ai écouté, c'est tout de suite à ça que je me suis... Gentil, mon frère. Quel honneur. Donc, ouais, c'est un grand frère. Aujourd'hui, c'est un frère à mon producteur, qui est Barak. Mon producteur, c'est Barak Adama, qui était dans la section d'assaut. Vous connaissez la section d'assaut, non? Un groupe de rap? Non. Ok, je me barre les gars. Désolé. Avec Black M? Oui, avec Black M, Le Fa. On ne connaît pas, mais... Vous ne connaissez pas? Non. La music game, on n'est pas les... Ah ouais? On ne connaît pas. Barak Adama, et donc, ils étaient dans un groupe avec Gims à l'époque. Donc, dès que j'ai signé avec Barak, Barak, c'est devenu mon grand frère. Donc, tous ses frères sont devenus mes grands frères aussi. Et donc, oui, Gims, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup musicalement aussi. Et puis, le reste du rap game, je connais un peu du monde aussi dans ce milieu-là. Et moi, je respecte tout le monde. J'aime la musique de certains. Et ce que j'en pense... Quand tu dis qu'est-ce que j'en pense... Ben, tu sais, comme il y a des... Ils se font des... Ah, les guerres, tout ça? Les guerres, tu sais. Blue Boy clash, tout le monde. Moi, ça, je trouve ça éclaté. La vérité, je trouve ça éclaté. Je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement d'argent, tellement de business, tellement de grandes choses à faire. Que je trouve ça naze. Tu comprends. Moi, je ne suis pas forcément clash. Je ne suis pas sensible à ça. C'est ça, clash. Et je monte... Tu es dans l'amour. Je ne suis même pas dans l'amour. Je suis dans le business. En vrai, je suis dans l'amour dans ma musique. Mais frérot, il y a tellement de grandes choses à faire si on se serre la main. On se veut dire, les gars, si on s'assoit et qu'on parle, il y a tellement de trucs à build, mon frère, qu'on va vraiment se clasher, là. On est tout... J'avais l'accent comme vous, là. Se clasher. On va vraiment se clasher, là. On va vraiment se clasher, là. Ça clashe, puis ça sniffe des bobettes. Oh, yeah. C'est bien, c'est à toi. J'espère que la poutine est bonne. On se noue dans un tabarnak. Un tabarnak. Ça ne veut dire pas tabarnak, concrètement. Je vous le dis. Dans quelle situation? C'est dans plein de situations, tabarnak, ici. Mettons, on s'accroche l'orteil sur la table. Tabarnak. OK, c'est vraiment putain. La poutine n'arrive pas, alors. Et tabarnak. J'ai faim en tabarnak. OK, c'est vraiment un truc. Ouais, la fille est belle en tabarnak. C'est ça. You know the name. I know the name. OK, c'est cool. Ouais, ben, il n'arrive qu'à, ça. Ça dit quoi, là. OK, OK. Oh, shit. Stay tuned. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. On t'écoute. Qu'est-ce que vous pensez de l'industrie musicale au Canada? Qu'est-ce que vous pensez des labels, des maisons de disques? C'est la discussion que j'avais, là, aussi. Tout à l'heure, j'avais d'autres interviews. Parce que quelqu'un a voulu me sortir le classique. « Cite-moi des artistes montréalais, tu vois. » Et je lui ai dit « J'en connais pas. » Et il a fait ça. Je lui ai dit « Mais c'est vous, le problème. » Oui, c'est vrai. Comment ça se fait que j'en connaisse pas, tu vois? Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez vraiment genre 10 artistes super mainstream aujourd'hui à me sortir à Montréal? Québécois, ça? Mainstream, non, non. Quand on dit mainstream, c'est big, quoi. Drake à la Drake, tu vois. Ou à la... J'en sais rien. Des petits artistes comme ça. À part Drake qui est... Ben, mettons, international. Il y a Céline Dion. Oui. Après ça, il y a Anima qui s'exporte beaucoup en France. On a parlé aussi. À part de ça, il y en a peut-être l'autre qui commence à faire du bruit un peu en France. Au niveau rap. Mais je pense que c'est un... Tu sais, c'est tellement petit. Ben, c'est surtout Québec, là. Canada. Ben, il y a Drake qui vient du Canada. Oui, bien sûr. Il y a... C'est... Au Québec, je pense, le show business en général, on est tellement un microclimat qu'on a des célébrités québécoises, mais ils ne traverseront pas les frontières. Mais pourquoi? C'est ça, moi, qui me truque. Parce que, comme je disais tout à l'heure, vous avez l'anglais et le français, les gars. Vous avez tout normalement pour tout niquer. Moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans mon téléphone, je peux être sur TikTok ou sur Instagram pendant huit heures. Je ne vais pas tomber sur un truc d'un artiste canadien, tu vois. On s'en vient, là. On travaille là-dessus. On va être là, les trois. Tu as raison, mais j'ai l'impression que notre difficulté, c'est que... Est-ce que tu connais Georges Saint-Pierre? Non. C'est un ancien combattant de UFC. Il était ultra populaire à l'international. Ah, oui, c'est un artiste. Je pensais à un artiste. Exact. Puis, il parle en anglais parce qu'il est bilingue, parce qu'il est québécois, mais il a tellement un accent fort québécois qu'il n'y a pas vraiment d'anglophones qui vont le prendre au sérieux de la façon qu'il parle. Moi, je parle exactement de la même façon que lui si je parle en anglais. Fait que, tu vois, je ne pourrais pas vraiment traverser ce côté-là parce que mon accent est minable. Puis, d'un autre côté, on a aussi un fort accent l'autre bord de l'océan, du côté de la France. Fait qu'il faut qu'il s'adapte. Fait que je pense, il y en a quelques-uns. Stéphane Rousseau, tu sais qui? Oui, c'est mieux. C'est un humoriste super populaire au Québec qui a réussi à traverser en France puis qui est devenu populaire parce qu'il était capable de lécher son accent. Même Anthony Cavanaugh. Anthony Cavanaugh, exact. C'est un bon exemple là aussi. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de lécher son accent. Puis nous, on est vraiment dans le slang québécois. Un gars, on parle comme des Québécois puis ça fait partie de notre identité. Je ne sais pas si les Français, ils comprennent tout ce qu'on dit. Parce que notre podcast, notre seul podcast qui a percé en France, c'est lui avec Yves. Yves, quoi. Puis, il y a beaucoup de commentaires que c'est « Je ne comprends pas. » Vraiment bon podcast, mais je ne comprends pas à moitié de ce que vous dites, les gars. Fait qu'un. Je comprends. Puis aussi, peut-être qu'au niveau musical, c'est tellement fort aux États-Unis, en France, que nous, on a de la misère à faire percer notre monde parce qu'il y a tellement de compétitions. Ben, c'est ça. Puis, il y a beaucoup d'artistes au Québec, je trouve, qui font quasiment la copie conforme des autres artistes. Fait que c'est comme si c'était un Français ou un Américain. Pourquoi j'écouterais la personne qui vient du Québec quand j'ai « Fucking Drake » ou j'ai « Tykes » qui fait des putains de tuts, tu sais? C'est vrai, c'est dingue parce que j'étais dans une hookah bar hier, on était dans un petit chicha. Tous les sons qui sont passés, on y est resté deux heures. J'avais l'impression d'être à Aubervilliers dans une chicha de chez moi, de mon quartier, tu vois. Il y avait du booba, du fake, du cacola, du truc, et j'écoute et je me dis quand même, je ne suis pas dans un petit village, je suis à Montréal, c'est un énorme truc. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas des titres, tu vois? Il n'y a pas de l'afro montréalais? Aussi, je pense, tu parlais au début que quand tu fais un show à Paris, c'est plus dur devant les Parisiens parce qu'ils t'attendent déjà. Au Québec, on est beaucoup comme ça aussi. On adore le hockey, mais s'il y a un Québécois qui joue pour les Canadiens de Montréal, qui est notre équipe de hockey, c'est le premier qu'on va planter s'il ne fait pas bien ça. On est dur envers notre monde, il faut vraiment que tu deviennes bon pour qu'il y ait un Québécois qu'on t'entende dans le café chiche. C'est clair, mais il y a aussi moins d'argent. Ici? C'est peut-être une des raisons aussi. Nos artistes québécois ne sont pas riches. Pourtant, les gens au Québec et à Montréal, ils gagnent mieux leur vie qu'en France. Il y a beaucoup de gens qui partent de France pour aller ici pour gagner mieux leur vie. Moi, je parlais avec quelqu'un qui me dit que j'ai 8000, alors qu'en France, il était à 1800 euros. Ici, on gagne plus d'argent quand même. Oui, je pense, en tant qu'artiste... Vous connaissez votre pays, les gars? Non, en France, il parle d'une personne normale. C'est ça, un job normal. C'est une job normale. OK, ça, oui, mais pas l'art, par exemple. Oui, c'est ça, pas pour l'art. OK. C'est ça. D'accord. Non, j'ai de la job à faire. Je me cultive un peu. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai de la job à faire. Mais t'as mentionné qu'est-ce que vous en pensez des labels. Moi, je me demande, toi, t'es signé un label. Oui. Est-ce que c'est un bon move, ça, quand t'es un artiste? C'était pour moi quand même nécessaire d'utiliser le support des labels aujourd'hui pour arriver où je suis. Mon label me fait beaucoup de bien. Ma maison de disques me fait beaucoup de bien. Je compte pas y rester toute ma vie. Ensuite, après, je pense aujourd'hui que j'ai atteint un stade où je peux être indépendant, même. Mais toujours avoir un label, toujours avoir une maison de disques sur le côté, c'est toujours important. même en collaboration. Tu revisites le contrat, tu fais un autre contrat, tu leur appartiens plus, par exemple, mais vous collaborez ensemble. C'est autre chose, tu vois. Poutine! 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 T'as-tu sort fin, t'avais fin en arrière. Ah ouais, j'espère que c'est venu avec des ustensiles. Ils ont pas mis d'ustensiles. Sérieux? Pour toi, je l'ai bouffé avec la main, là. Aïe, aïe. C'est peut-être moi qui ai oublié de cocher fourchette. Un nom de nez, ici. Oh yeah! Oh yeah! Vas-y, gâte-toi. Les affaires vont bien. Ça fait que ça, c'est lequel, le resto? Ça, c'est la belle province. On a la belle province, ici, mesdames et messieurs. On a une poutine régulière et une poutine italienne. Je voulais que tu goûtes la poutine italienne. Ça, c'est de la poutine avec de la sauce à spag dessus. L'autre, c'est une poutine régulière. Ça, c'est la italienne, c'est ça? Oui, je commencerai avec la régulière pour que tu écoutes vraiment. C'est quoi, une poutine classique? Il faut que tu ailles la frite, fromage et sauce. OK, frite, fromage et sauce. Ça, c'est la recette. Mesdames et messieurs, première bouchée de poutine à vie pour Thaïk. Je suis stressé. Moi, tout, je suis nerveux. En plus, il a l'air difficile. Tu écoutes l'autre, là. OK, ça, c'est un nom. OK, non, non, c'est pas un nom, je vais m'expliquer. Alors? Peut-être que tu n'aimes pas les frites mouillées. Ben ouais. C'est ça, parce que tu as dit... Alors? Oui, je... Les frites mouillées. C'est ça que je viens de passer à mon affaire. C'est tout mouillé, là. Il fallait que tu goûtes, là. Les Québecs, on trippe, là. Tu es bien raide. C'est mouillé. Ça a très bon goût, mais c'est la texture. Ouais, j'ai du mal avec la texture. Sur 10. Après, je peux mettre tout le Canada à dos. Ben non, c'est juste au Québec. Il n'y a pas dans le Canada. OK, bon, ça marche. Goût 8. Le goût est très bon. Texture 3. Allez, venez, venez. Venez, je vous attends. Ça passe pas, ça. Ouais, texture 3. Texture, je ne peux pas. Mais c'est mes goûts, hein. C'est dans la texture. Tu as essayé pour savoir qu'on n'aime pas ça. Tu as le droit, les goûts, ça se... Vous avez posé des questions. Les goûts, ça ne se discute pas. Les goûts et les couleurs, mais le goût est incroyable. Sur celle-là. Meilleur que celle-là. OK, il y a mieux l'italienne. Ouais, je vais faire l'italienne, oui. Juste la texture. La frite mouillée, je ne peux pas. La frite saucée, je ne peux pas. Je ne mets pas de sauce. Là, je suis curieux parce que tu connais les frites McDo. Là, la poutine McDo, je suis curieux de voir ton opinion là-dessus. Est-ce que tu comprends bien notre accent? Ouais, très bien. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, c'est stylé. Aurais-tu un conseil ou deux à nous donner si on veut aller en France tout déchirer, bordel de merde? Soyez des fous. Vous avez l'air d'être... Vous me faites penser, je peux vous dire la vérité? Oui, oui. Vous me faites penser un peu à Jackass. Oh yeah. Surtout toi. Et Jackass, ils avaient un succès incroyable, tu vois? Oui, oui. Donc, soyez fous. Je pense qu'aujourd'hui, on est en 2023, les gens, ils veulent de la folie, ils veulent de... Soyez concentrés, bien sûr. Faites pas n'importe quoi, mais faites quand même n'importe quoi. Et il n'y a aucune limite, tu vois? Et j'aime bien ça, tu vois? J'aime bien, ça offre des trucs... C'est décousu de sens, c'est un peu borderline et tout et c'est cool, tu vois? J'aime bien. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je vous ai parlé comme si je parlais à des amis, tu vois? Alors qu'on ne se connaît pas. Donc, soyez vraiment spontanés et cherchez à attirer l'attention. Je trouve ça cool. Ah, ça, on est bon là-dedans. Ouais, j'ai l'impression, j'ai changé les sentiments. Déjà, le côté spot qui change et tout, c'est cool, ça. Parce qu'il y a qui vu que vous étiez dans un... C'était un Airbnb. Voilà, un Airbnb, tu vois. Là, on est ici. Et c'est cool. On l'a déjà fait dans un spa. C'est vrai? Ça, c'était vraiment... C'est quoi l'interview que vous avez préféré faire? Que vous avez vraiment... Ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a plein de monde. Tu sais, mettons, moi, je suis un fan de UFC. Fait qu'on a reçu un gars de UFC, j'ai trippé ben raide. Mais Mr. V, il y avait tellement du wisdom. Toi, t'en as beaucoup ça apporté. Fait que si tu veux du wisdom, ça, c'est dans mes podcasts préférés. Si tu veux... Des fois, on aime ça parler de nos vies. On fait des podcasts juste nous trois. Ça aussi, c'est le fun. C'est lourd. Parler entre boys. Fait que tu sais, je pense que podcast préféré, c'est tough à dire. OK. Mais genre des podcasts comme avec toi, moi, j'aimerais mal. C'est vraiment cool. Merci, les bros. Moi, ça a été ou évic, je pense, du fait d'interviewer quelqu'un qui vient pas d'ici. OK. Puis moi, je suis vraiment grandis avec la culture française. Le taxi, justement. Le rap français, Lafouine, Bouba, Don Chua, tu sais, vraiment. Way back. Puis j'ai écouté, je suis allé en France. Fait que d'interviewer quelqu'un qui vient de là-bas, c'était vraiment... C'est vraiment... Même chose pour toi. J'aime vraiment l'interview qu'on passe. Merci pour le temps que tu nous offres. J'ai regardé votre interview avec Kévy, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et Kévy, il est incroyable l'interview. Il est marrant. Il est rempli d'énergie. Aussi, c'est vraiment intéressant que j'aurais jamais pensé que j'allais jaser une heure et demie avec toi, mettons. Puis là, on apprend à découvrir. Puis là, je fais mes recherches avant. Puis là, tu viens puis on jase. Puis on apprend plein de choses. Fait qu'on dirait que ça change tout le temps nos invités préférés parce que toutes les conversations sont tellement différentes et unies que tout le monde apporte quelque chose de plus. Puis on a la chance de pouvoir parler à plein de monde super pertinent comme ça. C'est dingue, c'est bien. Fait que moi aussi, je t'aime. J'aime ton accent. Je serais curieux de savoir, ça paye-tu bien, Netflix? Un gros money move ou c'est bon pour le cloud? Tu prends un bon cachet. Ce qu'il faut faire avec Netflix, c'est négocier un bon cachet parce qu'en fait, ils récupèrent tous les droits, Netflix. Netflix, ils te payent pour racheter ton produit. Et c'est à eux après. Tu n'as plus aucun droit dessus. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait avec le nôtre. Donc moi, j'ai juste négocié un bon cachet pour le faire. Donc une fois que ton cachet l'est payé, après, le reste, ce n'est plus tes affaires. À quel point ça vend si tu fais deux vues ou si tu en fais 40 millions, c'est la même chose. C'était trois épisodes de 45-50 minutes environ. Ça a pris combien de temps le tournage? Le tournage, il s'est fait en deux mois et demi. Deux mois et demi, ouais. C'est quand même long. C'est-tu des longues journées? C'était des longues journées. C'était une bonne équipe. On s'entendait tous, mais c'était long quand même. C'était long. T'as-tu aimé? Tu le referais-tu ou une fois station? Je le referais, bien sûr. Moi, je vais faire du cinéma à la mort. Ça m'a appris que le cinéma, ce n'est pas comme la musique. Moi, je suis réalisateur aussi. Je réalise mes clips, donc je suis devant et derrière la caméra et j'ai le contrôle sur tout. Si je n'ai pas aimé mon jeu de scène, si je n'ai pas aimé mon expression, je peux refaire. Le cinéma, c'est le one-shot et on n'a pas le temps de refaire. On n'a même pas le temps de regarder ce qu'on a fait parce qu'on a 20 autres scènes à tourner dans la même journée et qu'il nous reste une heure. Donc, c'est dur pour un mec comme moi qui contrôle tout dans la base. C'est très frustrant, mais c'est cool. T'es-tu dur envers toi-même ? Oui, très dur. Puis, en réécoutant ton émission ? Moi, j'ai du mal à la regarder, par exemple. Je l'ai regardé à l'avant-première quand c'est sorti. Je l'ai re-regardé après avec des amis, mais aujourd'hui, je ne peux plus la regarder. Je n'ai plus la même tête déjà, je n'ai plus la même coiffure. J'étais plus mince à l'époque, donc je faisais plus jeune. Il y a plein de choses qui me dérangent chez moi. Dans mon jeu aussi, tu vois. C'est comme ma musique. La dernière fois, je parlais avec une amie qui me disait « Qu'est-ce que tu penses quand tu entends tes sons ? » Quand j'écoute ma musique, je la critique, moi. Quand je suis à la chicha ou dans un club, mes gars, ils sont là le temps, le temps. Mais moi, j'entends que j'aurais pu dire ça comme ça. J'aurais pu trouver cette phrase-là. Putain, je n'ai pas fait une bonne note. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore une poutine, là ? Ça, c'est Poutine Boss. Je ne sais pas c'est quoi, j'ai jamais écouté. C'est la première fois qu'on voit ça dans un plat de plastique. Là, il y avait Poutine à la française puis Poutine québécoise. Ça, c'est à la vraie... Hey, call this. À la française, c'est... Ça, c'est Poutine à la française, Poutine québécoise. C'est des fourchettes, là-dedans. Alors, mon Dieu, tu as coché au... Christ, tu mettais des fourchettes. J'ai oublié qu'il fallait cocher les astis distanciels sur... En tout cas, ça sent bon. Ça sent très, très bon, les gars. Mieux que la petite culotte que tu as signifié. Mieux que la petite culotte que j'ai signifiée. Tu as relu si tu mets dedans. Je connais ça. Comme les petites culottes de des fans. Bien humide. C'est vraiment un gros dégueulasse. Ah, qu'est-ce que oui. Vraiment, tu me dégoûtes. Parfait, ça. Passe-moi. Pourquoi il faut cocher Uber, man? Les astuces. Très, très bon. Oh! Ah ouais. Très, très bon en goût. Encore trop mouillé? Oui, trop mouillé, toujours. Les sassises sur le table, ça, c'est pas trop mouillé. Les sassises sont vraiment pas. Très bon. Puis la française, tu veux-tu y aller? C'est oignon caramélisé, champignon. Je sais pas, j'ai juste... La française, je la toucherais pas sur la vie de ma mère. Ouais, c'est le cave, hein? Comment ça? Sur la vie de ma mère. C'est quoi, oignon? Je sais pas. Les escargots, c'est quoi? C'est des champignons, je pense. Dans quel monde, c'est français, ça? Je sais pas, c'est que j'ai vu ça. La vie de ma mère, j'ai juré. Je trouvais que c'était concert. Vraiment dégueulasse. J'ai juré, frère. Il fallait que je fasse ça vite, là. Je commence demain dans le podcast. J'ai juré que je mangerais pas. Au moins, les sassises sont bonnes. Bon, ben, à date, je suis 0 à 4, gang. Chris Dechance m'a dit de commander un McChicken, hein? Ah, exactement. Chris, je jure. Bien fait. Hé, Tyc, il y a une question que je t'ai pas encore posée que j'aimerais ça avoir la chance de te poser avant que le podcast finisse. Si t'avais une baguette magique, tu serais quel animal? Si j'avais une baguette magique, un lion. Je serais un éléphant. Je suis le fils des éléphants, moi. Ah ouais, hein? C'est vrai que tu... J'ai un gros éléphant dans mon dos. Tu veux le voir? En tatou, aussi? Un tatou? Ouais, un gros tatou. Ouais, ouais, on veut voir ça. Je sais pas si t'as mis des tatous. Je vois ça. Ouais, j'ai un loup aussi. J'ai un gorille. Moi, j'ai un gros éléphant dans mon dos. Tout mon dos. Et je suis le fils des éléphants parce que... Je trouve que l'éléphant, ça représente quelque chose que j'aime beaucoup. Un éléphant, ça peut tout détruire. C'est l'animal le plus fort au monde. Et pourtant, c'est calme. C'est herbivore. Très familial. C'est très familial, très intelligent, très doux. Ça tient beaucoup l'attention, mais c'est quand même... Tu vois, mais c'est calme. Mais j'aime ça. OK, OK, round three, là. Là, on va réussir, là. Au moins, t'as un big chicken. On va te combler, là. Tabarnak, moins de commandes, c'est-tu? T'as pas fait une commande, mon frère. Ben, Chris, on reçoit une star. OK. Ça, c'est la poutine McDo, poutine Buffalo. Peut-être que je vais aimer la poutine McDo. McDo, tu sais, ils ont une manière de faire leur truc, là. Yep, yep. Moi, c'est ma poutine préférée. Ah oui? No case. Ça, c'est ton McChicken. OK. Ça, c'est la poutine régulière McDo. J'ai pris le grand format, je sais pas pourquoi. Comme si j'allais manquer de poutine. Ah, c'est une poutine au poulet. Ouais, poulet croustillant, poulet Buffalo croustillant. Ça, le monde l'aime bien, là. J'adore ton McDo donner juste en assez. J'aime pas trop la sauce qu'ils ont mis. Si tu y vas avec la régulière du McDo, là. Non, je vais rester sur ça. OK, OK. Parfait, moi, je vais l'engranger. Combien sur 10, poutine Buffalo? Celle-là, je lui mets un bon 7,5. 7,5, quand même. OK, on a une réussite, là. 7,5, j'aime bien. J'aime beaucoup. On met rien de mieux qu'un bon hamburger. Tu vois-tu la différence avec le McChicken? C'est un Mccroustillant, c'est nouveau. Ils viennent de sortir ça il y a une couple de mois. C'est une plus grosse galette. Plus croustillant. Ouais, c'est pas mal. Écoute, ça, il m'en va faire qu'en France. McDo? Ici? Ouais. Je mange pas trop McDo, moi, mais... Ça, c'est pas mal, ouais. C'est bien croustillant. C'est pas trop mouillé. C'est pas trop mouillé. Moi, je vais y aller avec la poutine française, voir. Mange pas toi. Ben, il y a trois fourchettes. Je vous laisse aller, là, de toute façon. 100 % net, là. C'est le cave, mais c'est de la poutine McDo, selon moi. La belle pro est bonne aussi. Pis l'autre poutine québécoise de poutine basse est bonne aussi. C'est dans le fond. J'ai pas mal. OK, le gars, il avait faim, là. Au faim, mec. Au faim. Tabarnak. Merci. Ça fait plaisir. J'avais trop faim, tabarnak. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est qui le prochain que vous allez interviewer? On a Jean-Pascal, un boxeur ancien champion du monde. C'est un boxeur canadien. Il va se battre contre Floyd Mayweather prochainement pour une exhibition. Fait qu'on le reçoit vendredi. Ah ouais, les gars, vous êtes chaud, en fait. Vous faites du gros, dis-nous. Chaud bouillant. Chaud patate. On est chaud patate. Puis là, après ça, on a Charles Jourdain, deux jours plus tard. Puis ça, c'est un gars, c'est un Québécois qui est dans la UFC. OK. Puis lui, pour faire des podcasts, pour accepter de faire notre podcast, il dit qu'il faut que vous faites une ronde de sparing. Ah ouais? Fait que chacun, notre tour, on va embarquer dans l'octogone. Non, man. Si je vois le faire, ça, tu vois, ça fait du buzz. C'est ça, exact. C'est pour ça qu'on le fait, mec. Ce serait lourd qu'un d'entre vous, il le couche. Lui, il est convaincu qu'il va gagner. Ouais? J'y moutre tout, je crois, moi, Ty. Si tu gagnes, vous prenez 2-3 millions d'abonnés sur votre podcast, en tout cas. Ça, tu peux être sûr. Ouais, mais j'aimerais... Ça va bien marcher. On se le souhaite. Eh bien, parlant de créer du buzz, je veux parler de ta thune, N'y pense plus, qui a été une thune qui a eu un succès à l'international, 140 millions de streams. Mais pour qu'on en parle, je pense qu'on devrait aller sur notre Patreon. J'ai une fille, n'écoute les crocs, on me donne de merde. À 2 centimètres près, la petite question, mon crocs. Non, non. T'as l'arnaque. Ça se lave bien, les crocs, au moins la texture. Ouais, mais... Ouais, tu disais. Tu n'y penses plus? Ouais, exact. Je veux qu'on parle de N'y pense plus. Tu ressembles à un son of anarchie, mon frère. Ben, merci. Je le prends comme un compliment. En passant, là. On peut-tu le dire? Ouais, c'est le jacket à Jay. Ça fait deux fois que j'y vole, mais je trouve qu'il me fait mieux qu'à Jay. Fait qu'à un moment donné, il n'y a rien qui n'a pas habité avec moi si je ne peux pas voler son linge. Mais ouais, c'est ça. Je voulais parler de ta thune, N'y pense plus, qui est ton plus gros succès en carrière, je crois, à moins que je me trompe. Puis pour en parler, j'irais sur Patreon avec nos meilleurs fans. Patreon, c'est comme on a un paywall, puis c'est le monde qui viennent à toutes les semaines pour avoir du contenu exclusif. Fait qu'on finit tout le temps notre épisode avec un petit segment pour les Patreons. Mais avant qu'on se laisse sur YouTube, c'est où qu'on peut te retrouver? As-tu des trucs à plugger, Tyk? Ah, ben moi, je suis très Instagram, très TikTok. C'est les deux réseaux aujourd'hui sur lesquels je suis le plus. Et c'est les deux réseaux que j'ai, en vérité. Donc, ouais, sur Instagram, Tyk, tout simplement. Oh, Instagram, il est fire, man. Oh, thank you, my bro. Il est vraiment hot, ton. Thank you, my bro. Genre, je ne suis pas capable d'avoir un IGG de même. Ah, comme ça? Genre, tout fit, là. Ça prend du temps, mon frère. Ça prend du temps. Damn, damn. Faut réfléchir à la photo. Tu fais ça toi-même ou fire? Ça va même. Je m'aide avec mon photographe aussi, Alex. Mais je fais ça, je fais ça moi-même, ouais. Donc, ouais, Instagram, TikTok aussi. Et ouais, Tyk, partout, c'est Tyk. T-A-Y-C-T-A-Y-C. Facile, là, même. Merci, Julien. Merci à vous, les gars. Ça a vraiment été une belle entrevue. Franchement, toi, t'as vu la poutine, tu ne veux plus travailler. Merci, Julien. On va te laisser partir. Non, non, on se revoit sur Patreon. Merci d'avoir été là, mes petits minutes. Merci à vous, les gars. Merci mille fois. C'était incroyable. Québécois, Montréalais, Canada, Paris, Cameroun. Camerounais, ben oui. J'espère qu'on va avoir la chance de s'en revoir dans le vieux continent, mon minou. Ouais. Le prochain podcast, on le fait chez moi, au Cameroun. C'est bon? Party, les chocs, les invitations. Merci, un an. Bien, on fait ça. On est lancé, mes petits cocos. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à notre page YouTube, TikTok, Instagram. On est partout dans vos glacis, mes petits minous. C'était mon beau-frère, Jentits Productive et Frank Lodraper à l'animation. Aussi, on fait tirer 250 piastres cash à chaque semaine sur Patreon. Viens nous rejoindre. Une chier de contenu complètement exclusive. Moi aussi, je t'aime, bébé. On se dit à la poche pleine. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.